On va se gêner sur Europe 1, le best-of, Laurent Ruquier et toute sa bande. Et vous l'avez compris, c'est l'été sur Europe 1. Merci à tous de votre fidélité de 16h à 18h30. On vous propose tous les jours le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier. On vous a concocté des moments d'anthologie où vous alliez rire. Et ça, je le parie sur Europe 1. Tiens, écoutez. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Pourquoi les Belges ne passent plus devant... La question culture générale. Ah bah si vous voulez voir. Pourquoi les Belges ne passent plus devant l'Olympia ? Ah, il a été volé, c'est un tableau de... René Magritte. René Magritte. Et ça, c'est pas de la culture. C'est moi qui l'ai trouvé. Bonne réponse de Steve, il voulait. D'ailleurs, il y a le nouvel an belge samedi à Montmartre. Ah bon, le nouvel an belge ? Qu'est-ce que c'est cette connerie ? Bah il faut y aller. C'est Mulfrit, il y a plein de concerts, tout ça. C'est pas une connerie. On s'éloigne du tableau de Magritte intitulé L'Olympia, peint en 1948. Tableau qui a été volé hier matin à Bruxelles. Deux voleurs ont dérobé ce tableau de René Magritte. Si bien qu'effectivement, les Belges ne peuvent plus passer devant l'Olympia, c'est le titre de ce tableau. Jusqu'à ce qu'on le retrouve, évidemment, il est quand même estimé à 3-4 millions d'euros. Il était exposé dans une des pièces de cette maison musée où a vécu le peintre lui-même, Magritte, entre 1930 et 1954. Alors comment ça s'est passé ? Vous voulez savoir ? Et je crois qu'ils sont arrivés avec des armes et tout, non ? Ah bah oui, il y a un homme qui s'est présenté à l'entrée de la maison, qu'il ne se visite que sur rendez-vous. On peut aller dans la maison de Magritte qu'en prenant rendez-vous. Il faut appeler Mme Magritte. Allô Mme Magritte, je voudrais voir les tableaux de votre mari. Là, l'homme se présente à l'entrée. Un salarié du musée le laisse rentrer. Et là, le type est menacé par une arme de poing. Le visiteur fait entrer un complice. Et là, les deux hommes ont neutralisé le personnel. Les deux touristes qui se trouvaient à l'intérieur, là, les pauvres, ils n'ont pas de vol quand même. C'est quand même formidable. Et là, ils repartent avec le tableau qui mesure 60 cm sur 80. Et les témoins, évidemment, ont tenté de dresser un portrait robot des voleurs. Alors là, je lance donc un appel. Si vous voyez... Quelqu'un avec un tableau ? C'est peut-être un voleur. Une personne de type asiatique s'exprimant en français et en anglais. Avec le tableau. Alors, est-ce que vous savez au moins ce que représente l'Olympia ? Oui, c'est une femme nue avec un gros coquillage sur le vent. Voilà. Exactement. Elle a un gros coquillage. Est-ce que c'est vrai qu'on entend la mer quand on... Parce que c'est un... Bien sûr. Vous ne l'avez jamais essayé, là. Oui, mais c'est un effet acoustique. On n'entend pas vraiment la mer. Ah si, moi, j'en mets un, j'entends. Fabrice, fais ton lit ! Mais c'est un gros coquillage comme ça qu'elle a sur le ventre, la dame de l'Olympia, si j'ose dire. Mais c'est un joli tableau. C'est pas mal, Magritte, quand même, il faut dire. Ils ont des voleurs qui ont du goût. Il paraît que Giscard a accouché avec elle. D'ailleurs, on voit sa main, là, regarde, sous le coquillage. Ah oui, c'est vrai, on n'avait pas vu ça encore. Non, voilà, Magritte dérobée. Stevie, je suis épaté, non pas par votre culture, mais par votre curiosité, le sens des informations que vous avez. Parce que vous aviez entendu parler de ce vol, manifestement. Mais vous allez peu dans les musées, hein ? Ah, si, ça m'arrive, pourquoi j'y vais peu ? La dernière fois que vous êtes allé dans un musée, c'était... Oh, c'était il n'y a pas très longtemps, et j'avais été où ? J'avais été au Louvre. Ah oui, quand même, alors ? Bah oui. Ah bah oui, pour voir la Joconde, forcément. La Joconde, la Minus de Vilo... La Vénus de Vilo ! Je ne crois pas, ce type est capable de faire la Vénus de Vilo ! Non, je n'ai plus envie, on n'est plus en Vesite, écoute. Dans un musée belge, il y a la Vénus de Milou. La Vénus de Milou. La Vénus de Vilo, alors ça... Les bras m'en tombent. Il y a la Vénus de Milou, aussi, elle a un roquefort sur la tête. Concentre-toi sur l'économie, je t'en prie. Non mais, la Joconde, il connaît quand même. Peut-être que vous pourriez quand même faire visiter chez vous... Vous savez ce qu'on avait fait ? Il faut quand même qu'on vous raconte M. Pierre Sazon. Un des meilleurs gags qu'on ait fait à Stevie, c'était à l'époque où on faisait encore un peu de télé. L'enfoiré, c'est... Tu sais que j'ai une vengée, hein ? Parce qu'il fait que Stevie a une reproduction de la Joconde dans sa cuisine, chez lui, au Mans. Et on avait... On avait envoyé un quart de touriste. Des faux, des figurants, mais japonais, qui frappaient à la porte de... Attends, un dimanche à 11h. Alors que je sortais de boîte à 5h du matin, je sais pas si tu vois, à 11h on sonne à la porte. C'était ma mère qui était là, qui avait ouvert. Elle vient me réveiller, elle me dit, écoute, il y a plein de japonais, ils veulent venir voir ta Joconde. Parce qu'ils n'ont pas le temps de passer à Paris, ils n'ont pas le temps d'aller au Nouveau. Alors moi, je me lève. Je passe un kimono, parce que c'est vrai que j'ai que des kimonos chez moi. Parce qu'il a des armoires internationales. En fonction des visites, si c'est un Africain, il se met en pagne. Alors je regarde par la fenêtre, effectivement, je vois des japonais, je dis, bah on va quand même pas les laisser dehors. Ils veulent voir un kimono. On va les faire rentrer, etc. En plus, j'étais en travaux, enfin bref, je vais dans ma chambre, je me change et je les retrouve dans la cuisine. Et là, effectivement, il y avait plein de japonais. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on avait bien précisé à tous ceux qui avaient organisé la caméra cachée pour nous, de ne pas dire après à Stevie que ça n'était pas vrai. Parce qu'on attendait avec impatience, évidemment, qu'il revienne le lendemain à l'émission. Et alors, évidemment, la première chose, il ne nous dit rien. Et puis on attend d'être en enregistrement de l'émission. Évidemment, c'était plus rigolo. Et là, je lui fais, vous savez qu'il y a des japonais qui sont venus à Paris. Le Louvre était fermé, ils n'ont pas pu voir la Joconde. Oh, mais je sais, ils sont venus chez moi. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait, eux, là ! On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. César César sur Europe 1, on continue à s'amuser avec le meilleur de Laurent Roquet. Puisqu'on parle sport, on continue, on revient sur une question qui concerne effectivement le sport. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Jany Longo, on en parlait encore hier. Ça y est, a fait cette course contre la montre dans les championnats du monde sur route de Mendrizio. en Suisse, 30 ans après son premier championnat du monde, à 51 ans. Elle a quand même terminé dixième hier. Alors ça, peut-être que vous l'avez lu dans les journaux, mais êtes-vous capable de me donner le nom de la gagnante ? Je vais répondre à votre question, c'est non. Êtes-vous capable ? Non. Bonne réponse de Gérard Miller. D'accord Gérard. Alors je vous demande le nom de la gagnante des championnats du monde hier dans le contre la montre d'âme. Est-ce qu'on a une chance de la connaître ou simplement son nom ? Oui, alors c'est une femme ou un homme ? C'est une femme, évidemment. C'est une fille de l'Est, non, je crois ? Alors attendez, je vais vous donner... Non, elle est américaine. Armstrong. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Armstrong. Évidemment. C'est ça qui était assez incroyable et intéressant, c'est que les Armstrong gagnent aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est pratique, c'est profession. Chez les psys, tout le monde s'appelle Gérard. Chez les coureurs cyclistes, tout le monde s'appelle Armstrong. Non, parce qu'il y en a qui vont sur la lune quand même, vous voyez, ils ne sont pas tous courants cyclistes, les Armstrong. Même si ils jouent de la trompette aussi. Voilà, exactement. Christine Armstrong a remporté le contre la montre dame des championnats du monde sur route devant l'italienne Noemi Cantel et Jeannie Longo a terminé dixième. Mais elle espère faire mieux dans la course en ligne qui aura lieu samedi. Et on l'encourage parce que quand même c'est assez beau à voir cette femme de 51 ans qui est encore sur son vélo. Qu'est-ce qu'en pense Gérard ? Mais une course en ligne, c'est quoi ? C'est une course sur internet ? C'est ça, c'est sur ordinateur. Bah oui, une course en ligne. C'est vrai que aujourd'hui, quand on dit en ligne, faire ses courses en ligne, c'est pas bouger de chez soi. Ou en ligne, ça veut dire qu'ils sont en ligne, en file indienne. Ils n'ont pas le droit de doubler en fait. C'est une nouvelle course de vélo. Tu pars et tu dois garder l'ordre en fait. Bon, c'est par rapport au suspense qui est un problème. Au vélo, je ne me trompe pas, il y a bien des cours. On ne dit pas au vélo, Gérard. Non, on dit en cyclisme. Sinon, il va nous faire une imitation. En cyclisme, il y a bien un moment. En cyclisme, il y a bien un moment où les cyclistes ne doivent pas justement passer premier. Où ils sont extrêmement lents. Sur piste, ce Kering. Oui, ça c'est génial. Ah non, ça c'est en vélo d'appartement, Gérard. Non, 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 pas du tout. Sur piste, on les voit, j'adorais ça. On les voit justement rester le plus lents possible pour qu'il y en ait un qui les étage et qui le suive. Vous avez raison. Oui, oui, mais on avait un grand champion qui s'appelait Yavé Khar, qui était du Havre. Je ne sais pas s'il a été un grand champion, mais il y avait un magasin de vélo. Ils ont la tête comme ça, ils ont la tête dans le cul de l'autre en fait. Ah, c'est ça, hein ? Ah, c'est lui. Eh bien, c'était au vélo, ça. Non, c'est sympathique de voir Jeannie encore pédaler. On n'en a pas beaucoup. Quand on voit que Laure Manodou s'arrête à 22 ans et que Jeannie Longo est encore là à 50 ans. C'est la Jeanne Calment du cyclisme. C'est exactement ça. Vous avez vu, ça y est, c'est officiel, elle est enceinte. Alors, pas Jeannie, parce qu'elle aurait pu nous faire le coup aussi. Asseyez, Laure, c'est bon. Les seuls cycles qui lui restent sont ceux sur lesquels elle monte. Jeannie, c'est ma marraine. Je peux dire tout ce que je veux sur elle. Ah, par rapport aux règles ? Je viens de comprendre. Oh non, ce n'était pas la fête des jours. Boubounet, franchement, là. Non, mais c'est vrai qu'en compare 51 ans, elle est toujours en train de faire du vélo. Et finalement, elle a peu gagné d'argent, Jeannie Longo. C'est même pour ça qu'elle continue encore à pédaler. Et par rapport à Laure Manodou qui, elle, s'arrête à 22 ans avec des contrats publicitaires, il y a quand même une injustice entre les... Satanée jeunesse, j'ai envie de dire. Non. C'est une injustice entre les sports, manifestement. Parce que, quand même, le sport et le charisme aussi. C'est surtout elle qui a plu. C'est surtout Laure Manodou qui a plu. Enfin, les anciennes nageuses, elles n'avaient pas autant de sponsors qu'elles. C'est sa son carine, sa personnalité qui a plu. Jeannie Longo, elle pourrait faire une pub pour Alcaline, par exemple. Ou Duracell. Duracell. C'est pas con. Mais après, c'est les sponsors qui choisissent. C'est vrai que Laure Manodou a été tellement médiatisé, avec une telle beauté, tout ça. Et puis... C'est con quoi ça, la radio. Et Jeannie Longo, elle ne suce que la route, celle qui est devant, alors évidemment. Non, mais elle n'est pas pipole, Jeannie Longo. Quoi ? Elle n'est pas pipole, elle n'a pas de mère. Non, mais elle n'est pas très très popole. C'est quand même excellent. C'est extraordinaire que dans l'affaire de Manodou, une victime, ce qu'elle a été à 100%, soit ensuite à ce point moquée, vilipendée. C'est une victime totale. Une victime, on l'adore. Elle s'est éclatée. C'est une victime, la pratique de cette ex-petite amie qui a mis en ligne... C'est une affaire parmi tant d'autres. C'est rien. C'est quand même ça qui fait que, manifestement, on la suppose particulièrement portée sur le sexe. Mais non, c'est bien que ce n'est pas vrai, la pauvre. Les jeunes, elle a 22 ans, on était pareil à son âge. Sauf qu'elle n'avait pas internet. À l'époque, ils étaient tranquilles. Franchement, vous m'en avez sucé des bites. Non, mais c'est ce que j'allais te dire. Je t'ai crié. Excusez-moi encore elle. Tu as cru que je ne te voyais pas venir ? Ça vous arrive de mettre sur internet des photos de vous et après, on ne sait pas trop où ça va, ça circule. J'imagine que si je t'appelle Zaffa hier... Ah, il n'y a pas de photo perso ? C'est vrai ? Oh non. Il y a juste une dame avec des gros seins, on ne sait pas qui fait. Je vais vérifier. Non, il n'y a pas de photo perso. Non, mais c'est sérieusement, il n'y a pas des sites un peu légers où vous appellez... Non, mais pourquoi vous pensez que j'ai tourné dans des films X ou quoi ? Non, mais vous êtes une des jolies filles du paf. Oui, elle est très jolie. Non, mais j'ai des dessins. Il y a des personnes qui m'imaginent. Il y en a un, il a réussi, il ne me connaît pas et il a fait un dessin de moi et je vous assure que ça me ressemble à poil. C'est dingue ! Même si je ne te connais pas, je t'aime bien quand même. J'ai détenu ! Je me suis dit que c'était un voisin. Il y a un garçon sur internet qui a fait un croquis de moi au Fusain et il m'a imaginé toute nue. Sauf que vraiment, ça me ressemble alors qu'il ne m'a jamais vue. A moins que ce soit quelqu'un de mon entourage. Oh là là, montrez à Olivier, montrez à Olivier Gérard. On a trouvé des photos d'elle, ça y est. Oh, mais c'était gentil, ça ! Faut taper plus. Fais voir ! Mais non, mais c'est gentil, mais j'étais jeune à l'époque. Mais il y en a une qui est particulièrement audacieuse, excuse-moi, celle-là où tu es. Ah oui, celle-là ? Je te retrouve très jolie. Celle-là, on l'appelle Looping Star. Non, Promesses de Levrette, ça s'appelle. On vous voit dans une... Ah oui, non, non, non. Je suis gentiment allongé. Quelle animatrice ! Ah oui. Ça, c'est de la télé. Ça, c'est vrai. C'est qui votre animatrice préférée, Gaspard Proust ? C'est Flavie Flamand ? Non, non, elle est trop plate. Sophie Davant ? L'autre, c'est quoi ? L'autre Sophie Davant ? Ouais. Ouais, c'est un truc bien. C'est un truc bien. Bah oui, étant une femme, c'est quoi ? C'est une espèce de... C'est quoi une femme ? Pour moi, une plateforme de valorisation des déchets prostatiques. J'adore ce genre de mec. C'est marrant, hein ? Ce que j'adore, ce sont les auditrices qui sont dans le public, qui font... Non, mais j'ai dit ça, c'est dédicace à ma grand-mère et... Mais c'est plutôt Flavie Flamand, plutôt... Moi, j'aime bien les Antiquités. Alors, elle n'est pas là aujourd'hui, mais ce serait plutôt Claude Sarraute, parce que quand je la vois, c'est un peu le dernier des poilus. Pour moi, c'est elle, quoi. Non, Claude, elle nous écoute peut-être. C'est pas très gentil. Vous n'êtes pas sûr qu'elle nous entende. Le meilleur du divertissement de l'après-midi sur Europe 1, c'est maintenant. C'est jusqu'à 18h30. C'est donc le meilleur de Laurent Ruquier. Pourquoi on a vu des tas de gens arriver avec des bouteilles vides, place de la République ? Pour quelle raison ? Parce que les épandeurs de lait, ils sortaient de chez Claude ? Voilà, voilà. Parce que les producteurs de lait ont décidé de, comment dire, de... Distribuer. De ne pas distribuer, de jeter le lait par terre. Non, là, ce midi, c'était distribué. D'abord, on ne dit pas ce midi. Oui, c'est waif qu'on dit ce midi. Ce midi, messieurs, 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 dames, ce sont des choses qu'il faut proscrire de son vocabulaire. Pourquoi on ne dit pas ce midi ? On ne dit pas ce midi, ou alors on retourne au Havre, dans une station qui te mérite. Pas Europe 1. Ce midi. Qu'est-ce que t'as mangé ce midi ? Non, mais ça ne va pas, non ? Alors, j'aurais dû dire quoi ? À midi ? Oui, à midi. Aujourd'hui, à midi, oui. Ce midi. À l'heure du déjeuner. Ce midi. C'est passé à midi ? Oh là là. À midi, pour moi, ça veut dire... Ça sent son smic, tout ça. C'est vrai que ça fait... Ça fait à vrai, ça fait Côte-Bec. À 12h, si vous préférez, Pierre. À déjeuner aujourd'hui ? À l'heure du déjeuner. Mais à déjeuner, ce n'est pas à déjeuner. C'était place de la... À l'heure du déjeuner. À l'heure du déjeuner. À l'heure du déjeuner, c'est-à-dire... Vers midi. Vers midi. Sur les couilles de midi. Voilà, je ne sais pas, un truc comme ça. Alors, le pire, c'est 12h aussi. Les gens qui ne savent pas te dire, rendez-vous vers 3h. À 15h, tu remarques, ils parlent comme le chef. Avec vous, on est bien obligés, parce que comme on ne sait pas si c'est 3h du mat ou 3h de l'après-midi, on précise 15h, évidemment. Mais avec des gens qu'on... Tu viens, alors tu dis, je te vois à 7h, hein ? À 19h, hein ? Vous ne vous rendez pas compte à quel point votre parler fait rire. Ah mais je crois. Je crois. À quelle heure ? À 15h30 ? Bon, mes producteurs de lait, là, bah effectivement, ils ont distribué... Mais quand, ce midi ? Ils ont distribué du lait. Contrairement à ce qui s'est passé les jours précédents, où effectivement, ils lâchaient le lait comme ça dans la nature, dans les champs, dans les baies du Mont-Saint-Michel et un peu partout ailleurs. Ce midi, ils recommandaient... À 13h. À tout le monde, pardon, à midi, ils recommandaient à tout le monde de venir avec... De gamelles. Avec des gamelles, pas des gamelles ! Poteau lait. Avec le vieux poteau lait en aluminium comme avant. Des brots. Mais alors, tu sais ce qu'il va y avoir après le midi de la semaine prochaine ? Ils vont te distribuer des choux-fleurs. Parce que c'est les marchands de légumes, maintenant. Je ne mange jamais de choux-fleurs le midi, moi. Sans ça, j'en mange toute la journée. C'est ce qui va se faire de plus en plus. Ça s'appelle le circuit court. On va aller de plus en plus directement du producteur au consommateur. En se passant des intermédiaires. Et surtout, on va manger bio. Alors ça, manger bio, ça c'est formidable. Tu achètes des tomates bio, tu en as pour 12 francs, pour 2 tomates. Elles ont exactement le même goût. 12 euros, je ne sais plus. 12 dollars. Et elles ont exactement le même goût que celles que tu achètes pour 1, 2, 1 euro, 50. Oui, mais quand même, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont sales. Elles sont surtout... C'est honteux ! Alors le vin bio. Comment attendez, le vin bio ? Non, mais arrête, arrête. Moi, je vais au marché bio du boulevard Raspail, parce qu'il y a un excellent couscous là-côté. Alors je suis là, j'y vais le samedi ou le dimanche. Allez, bonbon. On bête notre couscous là, à la terrasse, quand il fait beau. Et t'as le marché bio. Pendant qu'ils te préparent les merguez, tu vas jeter un coup d'œil. Et tu vois des tronches, mais je te jure, que tu n'imagines pas. Des hommes de Cro-Magnon. Des femmes sales, avec les ongles longs. Avec des bijoux en bois. Des bijoux en bois, et des jupes très larges à volant, comme ça. Genre, on n'envoie pas les enfants à l'école, nous. Parce qu'on leur apprend la vraie culture de la nature, à la maison, tu vois. C'est vraiment drôle, mais c'est vrai, c'est la raison. Ils passent avec la morve, et les mecs te disent, vous voulez ? Et j'achète un pain, dis donc. Deux euros en pain. Un pain au noir. Ça fait mal. J'arrive à la maison, je dis, tiens, je vais manger ça ce midi. Non, on ne dit pas ce midi. J'essaie de parler comme eux. Je vais manger ça ce midi, ou alors à 13h15. Je découpe des tranches. Je goûte le pain sans mettre de beurre, sans rien, pour voir le goût qu'il a. Rance à mort. C'était Rance, tu ne veux pas savoir. Il y a ce marché, il y a des saucissons, mais des puanteurs, deux horreurs. Et il y a un boucher. Un boucher bio ? Un boucher bio-végétarien. L'escroquerie va être jusque-là, il va être boucher végétarien. Quand tu arrives, tu te dis, qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais une escalope de courgette, je voudrais une belle entrecôte bien épaisse de haricots verts. C'est honteux parce que ça coûte vraiment 40% plus cher et c'est plutôt plus mauvais que le reste. C'est honteux. Mais le marché est libre, il y a des gens qui aiment bien payer 40% plus cher. C'est le marché bio le plus cher de France. Et tu vois les tranches des gens, ils ont des vélos tous, ils sont bourrés d'oseilles. Tu vois les vieux cachemires un peu élimés, tu sais, avec leurs enfants qui ont des trottinets. Et leurs femmes, je ne te raconte pas leurs femmes. Qu'est-ce qu'elles ont leurs femmes ? Elles sont bio, elles ne sont pas refaites non plus si tu veux. En général, ils choisissent des blondes assez bien. Elles sont habillées genre Sonia Riquel, c'est-à-dire la tenue des femmes malheureuses, tu sais. Ça pend un peu partout, tu vois. Alors que tu as les Olympiques, c'est le bonheur du monde. Le marché, c'est l'endroit où les gens sont heureux. Tu as par exemple des marchandes de 4 saisons qui te disent « Elle n'est pas belle à ma tomate, elle n'est pas belle à ma tomate, on va les voir ! » Ou ça, à la rue de Pique, ils parlent comme ça ? Oui, bien sûr. Tandis que là, ils disent « Oui, je pense que les tomates cerises sont celles qui font le moins mal. » On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier. Le best-of. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme ? Quoi de neuf, Jérôme ? La rubrique préférée d'Olivier de Kersauzon, les objets que nous apporte Jérôme Bonaldi. Quoi de neuf ? Un caméscope. Pas tout à fait comme les autres, c'est un petit caméscope. Sauf que lui, il va vous faire faire des économies. Mais je me demandais qui c'était ce monsieur qui traînait autour de moi depuis le début de l'émission. On était tous super inquiets. Je peux vous le prendre ? Non, non, je n'aime pas me voir comme ça. Attendez, c'est une caméra qui filme la nuit, c'est ça ? On se ferait dans Jack Bauer, là. Non, on se ferait dans Prédateur. C'est une caméra thermique. Oui, Prédateur. Ça n'a rien d'extraordinaire. Depuis longtemps, il existe des caméras thermiques. Simplement, la technologie est de plus en plus efficace et ça coûte de moins en moins cher. Un, si vous êtes artisan, par exemple, vous voulez faire un diagnostic de performance énergétique, il montre ses fesses. Oh non, Tito. C'est une caméra thermique. J'ai tout fait dans cette émission. Non, l'intéressant de ce système, c'est que, imagine, t'es artisan dans le bâtiment, tu veux faire un diagnostic de performance énergétique, ou bien tu veux regarder si ta maison, parce que ça se loue, je me savais moche, mais à ce point-là. Mais ça ne prend que votre température. Ah oui, oui. Ce n'est pas la lumière, c'est la température. On voit si quelqu'un a la griffille. On voit si quelqu'un a la griffille. Il est tout rouge. Voilà, deux verres. Il y en a un qui est avec de l'eau froide, qui est avec de l'eau chaude. Eh bien, il y a tout de suite une différence, ça, c'est de l'eau froide, alors qu'on ne le voit pas du tout. Ça ne marche jamais, quoi. Ça ne marche pas. Mais si, ça ne marche pas. Attendez, expliquez-moi, je ne comprends rien. C'est une caméra. Sur l'écran, vous avez votre image, sauf que ce n'est pas du tout la lumière naturelle, c'est uniquement votre température. Les choses qui sont rouges sont chaudes, les choses qui sont noires sont froides. On peut inverser, évidemment. Alors attendez, je veux voir qui est le plus rouge dans l'équipe. C'est-à-dire le plus rouge, c'est celui qui a la plus grosse température. Exactement, et ça sert maintenant qu'il y a des risques de grippe A et de grippe saisonnière. Qui a la grippe A ? Dans les aéroports, vous prenez les gens qui sortent comme ça, celui qui est plus clair que les autres, il a a priori de la température. Ça remplace le thermomètre. Ça remplace le thermomètre. Et c'est instantané. Enfin, est-ce que tu vois le thermomètre dans chaque derrière des gens qui sortent de l'aéroport ? Mais ça, tu ne peux pas te remettre à l'aéroport sur la caméra. T'as qu'il ne la mette pas dans le chien, ça va. La gyroscopie, elle est hardcore avec ça quand même. Regardez la table. On ne voit rien de particulier. On voit ma main qui est beaucoup plus chaude que la table. Je pose ma main sur la table. J'enlève ma main, il y a la trace de la chaleur. Vous, vous ne voyez rien avec vos yeux. C'est un truc de 24 heures chrono. Ces caméras thermiques, ils y a eu depuis longtemps. Simplement, elles sont de plus en plus précises. Sincèrement, vous prenez. Plus c'est chaud, plus c'est clair sur l'écran. Voilà. Et donc, vous prenez des gens qui sortent d'un autobus, d'un avion, de n'importe quoi, d'une foule. Vous voyez les gens qui sont un peu plus clairs que les autres. Ça veut dire qu'ils ont de la fièvre. Ce n'est pas fini. Vous pouvez la louer chez Kiloutou, chez Loxam. C'est une flir, cette caméra. Une flir, F-L-I-R. Vous filmez votre maison. Et vous voyez tout de suite où est-ce qu'il y a des fuites. Où est-ce que la chaleur s'en va. Regardez par exemple, si tu as des ponts thermiques. Juste une chose, regardez. Vous pouvez reboire un coup de votre thé. Regardez le gobelet de Daniel, comme il est blanc. Effectivement, parce qu'il est chaud. Très chaud. Oui, mais aussi parce qu'il est blanc. Non. Non, non. Regardez le gobelet. Deux gobelets opaques. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. La caméra, elle le voit parce qu'il y a une. Non, non, c'est intéressant quand même. Est-ce qu'on peut voir la grand-mère à qui vous avez servi du thé ? Est-ce que vous pouvez filmer la vieille dame qui se trouve derrière Tito ? Parce qu'elle a un décolleté. Parce que je voudrais savoir si elle est vraiment chaude. Est-ce que vous pourriez filmer là-bas ? Allez-y, allez-y. Parce que le décolleté, on peut voir à travers le décolleté, c'est ça qui est bien. C'est pas vrai ? Bon, à son âge, il n'y a plus... Attends, elle est chaude, mais sauf du nez. Ah oui, elle a le nez froid. Oui. Ça alors, pourquoi elle a le nez froid ? C'est les filles, elles sont froides aux extrémités toujours. Autre chose, Hérôme Manali ? Un jeu un petit peu différent de tous les autres, ça s'appelle Attrape-soucoupe-volante. 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 C'est un jeu qui peut se jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. Jean-Claude Bourré adore. Voilà. Il y a une sorte de station lunaire dans laquelle on met plein de soucoupe-volante. C'est facile à mettre. Tac, on appuie là-dessus. On refrigue avec le bouchon. De l'autre côté, il y a quatre joueurs. Ça peut se jouer à un appartement. C'est une sorte de cornet de frites. Vous avez ici un cornet de frites. Non, non, donnez pas ça à Olivier. Je crois qu'il... Daniel, la bienvoyance. Je mets cette... Olivier va commenter. Ce que je demande à M. de Kersouzon, peut-être, c'est d'être le commentateur de cette compétition sportive d'un grand niveau qui va démarrer dans un instant. Des soucoupes-volantes vont être lancées par Jérôme et Fifi, Daniel Évenou, Titoff, Jérémy, Michalak et moi-même allons tenter de rattraper les soucoupes-volantes avec nos petits paniers qu'on a dans la main. Alors attention, c'est parti. Ça marche pas. Ça marche tout à l'heure. Je te jure, ça marche tout à l'heure. Ça marche tout à l'heure. Voilà. Alors, les soucoupes-volantes, c'est des petites hélices, en fait, qui arrivent comme ceci, qui vont ensuite être lancées et monter jusqu'à 1m80 grand maximum. Hop. Ça monte. Et après, il faut le rattraper. Hop. Ah. C'est normal. Voilà. Hop. Attention, là, plus soucoupes-volantes, c'est parti. Il y a différentes couleurs. C'est génial. Vous faites le commentaire, Olivier. Je suis atterré par cette boîte verte en plastique horrible, sortent des petites soucoupes-volantes. C'est le bordel dans ce studio, c'est honteux. Ça n'a aucun intérêt. Une autre, une autre. Ah non, c'est chouette. Il y en a 152. J'y mets un bouchon. Ouais, ouais, ouais. Oh, une soucoupe qui vient de tomber sur la grand-mère. Oh non, quand je soutiens la gorge de mamie. Europe 1, on va se gêner ? La question culture générale. Bah oui, il en faut. Quelle est l'avenue la plus chère du monde qui se situe à la deuxième place, entre la cinquième avenue qui est en première place, la cinquième avenue de New York, aux Etats-Unis évidemment, et la troisième avenue la plus chère au monde qui est les Champs-Elysées à Paris. Oh, c'est Hong Kong, c'est... comment ça s'appelle ? Chanaway, comme ça. Ah non, c'est là où la culture géographique, quand même... C'est à Hong Kong, c'est à Hong Kong, c'est... comment elle s'appelle, cette rue-là ? Boulevard Barbès. Non, Gaspard. Non, là, Hong Kong, quand même, j'ai rare un peu de culture. C'est con, parce que j'ai acheté deux appartements. On devrait connaître le nom. Ah bah non, moi, je ne connaissais pas, mais moi, je me dis que vous avez voyagé. Oui, bien sûr, mais... C'est quand même... c'est un peu la Chine, Hong Kong, quand même, mine de rien, vous voyez, donc... Ah bah oui. Alors, voilà. Place d'Italie ? Non, mais est-ce que le nom évoque autre chose ? Non, je pense que vous ne connaissez pas, en fait. Chanaway ? Soit on le sait, soit on ne sait pas, quoi, en fait. Monsieur Decaire, sauzons-vous, qui est un grand voyageur, quand même. Vous n'êtes jamais allé à Hong Kong ? Il y a un paquet de fois. La plus belle avenue. La plus belle avenue de Hong Kong. Je regarde les avenues, moi. Kauswebe. Ah, Kauswebe. 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 Non, pas Kaus, Kauswebe. 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 C'est un accent anglais, ça. Oui, mais Hong Kong, c'est anglais, je te signale. Ah ben, c'est redevenu chinois, là, Hong Kong. Ah oui, oui, oui. Non, mais il y a encore un peu l'accent. C'est une culture anglaise. Ça reste très anglaise, parce qu'il y a tous les vieux anglais de l'ancien royaume qui sont là, bourrés au jean du matin au soir. Ah oui ? Le Yacht Club de Hong Kong, c'est un spectacle hallucinant. Il n'y a pas un des membres qui a moins de 4 grammes à partir de 18h. Non, c'est surréaliste. Pourquoi alors on n'est que 3ème ? Parce que moi, je pensais, on n'arrête pas de dire Ah, les Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde. Vous voyez déjà qu'on a la 5ème avenue. Bon, allez, admettons, les New Yorkais devant nous. Mais alors, la Kauswebe est Hong Kong, franchement. C'est un vrai pays riche. C'est en plein essor. Ah oui ? Hong Kong, c'est un vrai pays riche. Enfin, il y a quand même la 3ème plus chère avenue. C'est plus chère, c'est pas plus belle. Oui, c'est la plus chère. C'est plus chère. Quand c'est chère, c'est beau. C'est pas faux ce qu'il dit Kersozo en même temps. Si c'est chère, c'est pas ce que c'est. Les Champs-Elysées, excuse-moi. C'est vrai que la brioche dorée, c'est vachement de classe. C'est vrai qu'il y a pas mal de fast-food maintenant. C'est pas beau du tout, les Champs-Elysées. C'est vrai qu'il y a la brioche dorée sur les Champs-Elysées. Avec le pain au chocolat, triple dose. En Congo aussi, d'ailleurs. J'ai une autre question qui n'a rien à voir, qui concerne 2000 femmes. 2000 femmes qui bientôt pourraient porter un bracelet électronique. Pour quelle raison ces 2000 femmes pourraient porter un bracelet ? Parce qu'elles ne sont pas assez battues. Elles ont Alzheimer ? Non, non, je sais. Elles ont le burqa. Non. C'est pour une maladie ? Non. Elles ont toutes le même âge ? Non. C'est la mode. Elles ont tout simplement un mari qui, lui, doit porter le bracelet électronique. Et pour éviter que quand la femme est à domicile, on pense que c'est le mari, elles sont obligées d'en porter un aussi. Oui, non, c'est très vrai. Vous êtes tout près de la bonne réponse. Je suis condamné. Je dois porter le bracelet électronique. C'est pas mal, ça. C'est pour qu'il y ait un réseau Wi-Fi dispatché partout sur Paris. C'est pour éviter que le mari laisse son bracelet à sa femme et aille braquer une banque, par exemple, pendant ce temps-là. Non, non, non. Tu ne peux pas aller le bracelet. C'est censé faire quoi. Ah, si, justement. Parce que personne ne leur offre de bijoux ? Non, expliquez pourquoi. En fait, il faut qu'elle porte un bracelet, elle aussi, tout simplement. Est-ce qu'entre le mari et la femme, il y a de la complicité ou qu'il y a de l'hostilité ? Ah, ben non, puisqu'on est dans des femmes battues, Gérard. Ah, c'est pour éviter qu'elle soit enterrée vivante. Ah, c'est des femmes battues ? Oui, des femmes, mais c'est pas elles qui ont le bracelet, c'est le mari. Non, justement, elles ont... Pour pouvoir les localiser au cas où ils les traînent... Le mari approche de la zone où est la femme, il faut qu'il y ait un écho, il y ait transmission. Et alors ? Il faut qu'il y ait une décharge électrique comme pour les chers. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Elle s'enfuit. Il faut un bracelet. Ben, les localiser. Il faut qu'elle porte un bracelet aussi. Parce que si le mari a seulement lui un bracelet, comment voulez-vous savoir s'il s'approche ou pas ? Mais elle n'est pas obligée de le porter, puisque quand elle est dans un lieu qu'elle porte, elle, c'est pas un bracelet, c'est une sorte de boîtier. Ben oui, mais il faut qu'elle le porte sur elle. Elle peut le porter dans sa poche. Oui, d'accord. C'est pour mesurer la distance qu'il y a entre les deux. Exactement. Parce que c'est pas un bracelet. S'il y en a qu'un qui porte le bracelet, ça sert à rien. Non, non, ça sert si le mari ne peut pas sortir d'une certaine zone, et qu'on sait que dans cette zone, il n'y a pas la femme. Moi, je lis. Mais si la femme va le provoquer, tu vois. C'est souvent ça, d'ailleurs. Si le mari arrive le jour de la fête des mères pour lui offrir un bracelet, et qu'elle le refuse, elle cherche la bagarre quand même. Non, là, on est sur un sujet très grave. Très grave. Les femmes battues, il y en a encore plus. Les maris battus, ça existe aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais ils ne portent pas. C'est pas vrai. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Il ne porte pas plainte pour des raisons de dignité. Ça, c'est vrai en même temps. C'est vrai qu'un homme battu n'ose pas le dire. Oui, moi, je suis un ancien mari battu. Ça se voit. Tu as encore des séquelles. Oh non. Si, si, j'ai des séquelles graves. Dans mon genou, ici. Non, mais vous voyez, vous n'aviez pas réfléchi à la chose. Oui, parce que je n'ai pas l'impression que tu en avais réfléchi. Mais la femme, elle ne porte pas un bracelet. C'est ce qui est écrit par Marilyn Chaumont dans La Croix. L'idée, c'est d'équiper les deux conjoints d'un bracelet électronique muni d'un GPS pour s'assurer en permanence de leur éloignement physique. Alors effectivement, dans un autre journal, il y a une autre version. C'est le mari aurait le bracelet. Le bracelet et la femme, les boucles d'oreilles. Un partage équitable. Non, mais alors, il peut s'enlever le bracelet. Il a raison, Héboué. Parce qu'on a l'exemple dans Le Parisien aujourd'hui d'une histoire de braqueur qui avait confié son bracelet électronique à sa petite nièce. Ça me rappelle quelqu'un. C'est plus pratique qu'il s'enlève chez mamie qui aborde ses femmes lui-même. Par exemple, ça fera moins mal. En vrai, c'est juste. C'est madame Morano qui a eu cette idée du bracelet électronique et c'est une bonne idée pour lutter contre les violences conjugales. La secrétaire d'État à la famille et à la solidarité. Et quand il s'approche, il y a quoi ? Il y a des gens devant des écrans ? Ça sonne. Sauf que c'est très stigmatisant. Quand tu as un bracelet électronique, on sait que tu as un repris de justice et les femmes qui sont alors des victimes vont être considérées comme dire... Non, mais il y a bracelet... Tu le mets à la cheville, je te signale. Tu ne le vois pas théoriquement. Oui, puis il y a bracelet victime et bracelet coupable. Ce n'est pas la même couleur. Ce n'est pas la même couleur. On saura qui est le violent et qui est le battu. Par exemple, le PSG, ils ont toujours le bracelet rose. Ce qui m'étonne quand même dans ce débat-là, pour être un peu sérieux, c'est que ces femmes ne sont pas au courant que le divorce existe. Le divorce n'empêche pas l'intrégion. Pour moi, une femme qui se marie avec un homme violent, qui reste avec lui, c'est quelque part, je ne sais pas, elle n'est pas autonome. C'est qu'elle ne s'intéresse pas suffisamment à cet homme-là pour considérer sa violence intrinsèque. Et dans le fond, pour moi, le mari est victime dans ces situations-là. Et je trouve ça assez douloureux. Non, écoutez, si vous faites des analyses à la Gérard Miller, alors non, on en paye des... Moins bonnes, moins bonnes. Mais allez-y, on vous écoute Gérard, allez-vous. Oui, ça serait intéressant, Gérard, que vous développiez ça pendant 3 ou 4 minutes le temps qu'on ait fumé le cigare. Laurent Routier sur Europe 1, le best-of. On va se gêner. Europe 1. On va se gêner. Do-ré-mi-facile. Do-ré-mi-facile. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent. L'absus, bafouillage. Oui, on ne va pas faire de la... Excusez-moi. Non, je vous en prie. Non, je dis, on ne va pas faire de la musique. Non, mais si vous avez décidé vraiment de parler en même temps que moi, Serge Liado, il faut me le dire. Vous voulez prendre ma place, Serge Liado, c'est ça ? Non, 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 je vous en prie. Non, mais prenez-la ! Je voulais dire, non, pas de musique aujourd'hui, on va en effet parler d'autre chose. Ben oui, c'est ce que j'allais dire moi aussi. Mais dites-le, puisque vous êtes si doué. Bon alors, pas de musique aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un bêtisier, ça vient de la radio, ça vient de la télé, c'est un petit assortiment de l'absus, bafouillage, des gaffes et des fautes de syntaxe. Il faut bien tendre l'oreille, parce que parfois c'est vraiment à une lettre près, évidemment, que l'absus se produit. Vous êtes en direct à Los Angeles ? Oui, alors, ce qui est prévu exactement, c'est en fait des obsèques privés de Michael Jackson. Jeudi et vendredi, ce corps sera exposé. Vous êtes en Corse pour RTL. Jean-Sébastien Soldaini, correspondant d'Europe 1 en Corse. Mettre réellement en oeuvre immédiatement la relance sous l'autorité de Patrick de Végean. Voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui, la France résiste mieux à la croissance, à la crise. France 3 vous aime. France 3 vous pèse. D'accord. Vous pèse, on y va, c'est parti. Donc vous faisiez comme ceci. Petite démonstration. Je voudrais prouver qu'avec 4 accords de guitare très simples. Des rencontres importants, notamment avec Elie Chamoun. Redites-moi ça. Notamment avec Elie Chamoun. Alors vous m'enregistrerez ce morceau-là et je le montrerai à Elie Semoun. Les premières dames, elles ont procédé à leurs traditionnelles photos de famille. Vous voyez ici Cécilia, pardon, Carla à Bruny Sarkozy. Des prisons vétustes, une surpopulation carcérale. Petit-fils d'un certain Achille Zavata. Voici maintenant l'invité Warren Zavata. Ils sont venus voir le spectacle ? Mon père, mon oncle, ma tante, ils sont venus voir le spectacle. Et le grand-père pas encore ? Le grand-père malheureusement. Il est mort, pardon. Je suis désolé, excusez-moi. Non, c'est rédare à tous. Monsieur Nicolas Sarkozy a publiquement dit qu'il voulait vulpériser. Qu'il voulait vulpériser. Monsieur Sarkozy a publiquement dit qu'il voulait... C'est les sous-parmires mots maintenant. Monsieur Nicolas Sarkozy a publiquement dit qu'il voulait vulpériser. Monsieur Sarkozy a surprenant, déclaré qu'il voulait pulvériser. Monsieur devine pas. Il n'y en a pas trop d'être plusieurs pour trouver les moyens pour en sortir. Merci Bononga, disque choisi par M. Raymond Barre. C'est vous qui avez choisi Johnny Clegg. Vous appréciez particulièrement la musique africaine ? Non, mais j'aime beaucoup Johnny Clegg. Et en même temps, si vous voulez, j'ai voulu rendre hommage à un sud-africain noir. Nous allons créer, avec le gouvernement espagnol, un véritable état-major commun sur la sécurité pour engager une lutte sans merci contre les trafiquants de Grenoble, trafiquants de Grenoble, de Grenoble, qui gangrènent nos sociétés. Bel après-midi à vous, et à ce soir, j'espère. Vous avez un peu oublié le générique, non ? Ça c'est de la housse. Les trafiquants de Grenoble sont pas mal. Ah oui, surtout en ce moment, avec la grippe, il y a sûrement des trafiquants de Grenoble. Contre la grippe, ça c'est évident. La pulvérisation était bien aussi. La pulvérisation, c'est qui ça ? C'est l'avocat de Dominique de Villepin ? Alors mais c'est lequel ? Parce que dites donc s'il est défendu comme ça, il est... Il était le temps, lui. C'est terrible. Et le grand-père, alors, il viendra pas ? Ah non, le grand-père de Zinvata ne viendra pas. C'est dommage. Ça c'était chez Élise Lucet. Et Élie Chemoun aussi. Élie Chemoun. Le pire, c'est quand même Raymond Barr, qui, voulant faire jeune, effectivement, parle de Johnny Clegg en voulant rendre hommage à un sud-africain noir, alors qu'il n'y a pas de chance, il est blanc. C'est peut-être le seul artiste chanteur sud-africain qui ne soit pas noir, mais il est tombé sur celui-là, le pauvre Raymond Barr. Le seul, non, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, c'est lui, effectivement, qui, au moment de l'apartheid, était une sorte de symbole blanc défendant la cause des Noirs, avec sa fameuse chanson que vous nous avez déjà glissée, je crois, à plusieurs reprises. Ah, c'est Bonanga ! Voilà, exactement. C'est ce qu'il avait écrit, d'ailleurs, dans un cinéma, et en fait, c'était un mec qui s'appelait Bonanga qui était debout devant lui, qui m'a dit « Azul Monanga ». À demain, Pierre, j'ai bravo pour ce bêtisier ! L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre, aime-à-dire l'illustrateur de bande dessinée Georges Wolinsky, et de la proximité Laurent Ruquier vous en offre tous les après-midi sur Europe 1, d'autant que j'ai envie de vous dire que jusqu'à 18h30, ce sont les meilleurs moments de l'émission. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge ! Auditeurs contre chroniqueurs. De tout de suite qui patientent, Gisleine ou Guylaine, je ne sais pas comment elle voudra qu'on prononce, et Paul sont au téléphone. Bonjour Gisleine ou Guylaine. Bonjour. Comment je dois dire ? Gisleine. Gisleine. Gisleine, comme ma sœur, pareil. Vous êtes à Mont-Sy-Notre-Dame, dans les Ardennes. Oui. Comme ma cousine. Non, votre cousine n'est pas à Mont-Sy-Notre-Dame, tandis que ma sœur s'appelle vraiment Gisleine. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Mont-Sy-Notre-Dame ? Je travaille à la mairie, dans un service en France. Comme mon cousin. Et vous nous écoutez quand même tous les jours ? Tous les jours, sans problème. Et vous allez être prête à affronter la question challenge du jour ? Je vais essayer. Mais pour ça, il faudra aller plus vite que Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Paul est dans le Pas-de-Calais, à Lens, très exactement. Voilà, c'est ça. Et vous faites quoi dans la vie, Paulo ? Je suis étudiant en fac de lettres et surveillant de lycée. À Pion, vous êtes Pion ? Oui, je suis Pion. Pion. Comme toi ? J'ai été Pion, c'est vrai. Je suis encore Pion aujourd'hui ici, ça c'est vrai. Laurent, tu as été Pion pour de vrai, dans une école ? Oui, bien sûr. Ça c'est marrant, tu ne m'avais jamais raconté. C'est vous qui racontez vos mémoires, ce n'est pas moi. Laurent, vous avez fait toutes les cases de l'échiquier, vous avez été Pion, puis ça a été votre tour, vous êtes devenu un peu fou, vous avez connu un type qui faisait du cheval, et vous êtes le roi d'un des médias. Non, non, non. Merci, merci. Il a soigné de vous. Je l'ai fait là, chez Casterman. Excuse-nous, mais entre nous on l'appelle la reine. Oh, ça va alors, mon petit pied. Vous avez vu comme j'ai habilement condamné l'obstacle ? Vous êtes parfait. J'ai sauté la reine. Vous êtes le vrai faux cul. Non, il ne faut peut-être pas vous appeler Polo, n'aimez pas ça, je suis sur Paul. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas, Paul. Bon, alors parfait. Vous êtes donc Pion et vous allez affronter Guylaine. Leur look gothique a créé la polémique dans leur pays. De qui s'agit-il ? On laisse cinq secondes à Paul et à Gisleine. Les filles de Zapatero. Pardon ? Les filles de Zapatero. Les filles de M. Zapatero. Bonne réponse de Paul. Vous le saviez ? Non. Ah ben alors... Moi, j'allais dire le Tokyo Hotel. Je ne sais plus très bien ce que c'est que le Tokyo Hotel. C'est déjà bien ce que tu saches, Tokyo Hotel. Moi, j'allais dire la famille royale de Belgique, mais c'est pas ça. Non, 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 c'était les filles de Zapatero. En effet, le chef du gouvernement espagnol a toujours fait très attention à sa vie privée, a toujours refusé qu'on photographie ses enfants. Sauf que là, elles étaient du voyage aux Etats-Unis et elles ont voulu, c'est normal les gamines, parce qu'elles sont très fans du président américain, faire une photo avec Barack Obama. Et sauf que la photo avec Barack Obama, qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça me fait rire d'imaginer les enfants d'un chef d'État qui sont punk ou avec des machins. Et donc, d'un seul coup, évidemment, la presse espagnole, qui jusque-là avait respecté le souhait de M. Zapatero, a publié, pas tous, mais certains journaux ont publié la photo des deux gamines avec le président Obama et on s'est aperçu que c'était la famille Adams. Et là, ça fait le scandale. Pour Halloween, encore, ça serait passé inaperçu. Elles avaient des épingles à nourrice dans les oreilles. J'ai pas la photo, hélas. Vous l'avez vu, vous, Paul ? Comment vous saviez ça ? Merci Google. Merci Google. Non, mais c'est surtout le piercing dans la tocha et tout. Oui, c'est un petit teuf. Laissez terminer vos petits camarades, ma chère Claude. Non, je vais pas la réitérer, celle-là. C'est souvent qu'elles ont des piercings, tout ça, les gothiques. Et puis surtout que les filles d'Obama, elles sont plutôt hip-hop, quoi. C'est quoi le look gothique, Claude ? Vous voyez ce que c'est à peu près ? Très bien. Alors, d'abord, ils ont... Elle va nous décrire une cathédrale. Non, 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 non. Ils ont les cheveux gominés en pointe, un peu comme avaient les punks, mais comme avaient quand même. Ils ont des filles, ils ont des grands yeux noirs, puisqu'ils ont des filles de Zapatero, d'énormes yeux noirs, d'énormes rouges, lèvres rouges. Là, pour l'instant, c'est un koala. Elles sont maquillées blancs, plâtres. Elles portent des vêtements invraisemblables. Amélie Nothomb. Mais oui, elle est gothique. Elle fait la description. Elle fait un peu gothique, Amélie Nothomb. Milane Farmer ? Milane Farmer ! Oh non, elle est pas gothique. Elle est porno chic. Pornochique. Elle est un poil, mais avec une cravate. On dit sodomiser. Mais c'est pas parce qu'elles sont en Espagne que ça fait un peu bizarre. Pourquoi ? Parce qu'à la rigueur, si elles avaient été en Suède ou au Danemark ou quoi, ça aurait pas choqué peut-être. En tout cas, on a enlevé le cliché montrant les filles au look gothique du chef du gouvernement. On a enlevé ce cliché du site du département d'État américain à la demande de M. Zapatero. Mais trop tard, évidemment. Les photos sont déjà parues dans la presse. Et surtout, ce qui est drôle, c'est les Espagnols qui râlent et qui disent « Mais alors, peut-on faire confiance à un chef du gouvernement qui ne peut pas dire à ses filles qu'elles doivent s'habiller et se mettre correctement quand elles vont voir le président américain ? » Moi, je trouve que ça l'humanise. Ah oui ? Ben oui, ça veut dire qu'il a des problèmes de famille comme tout le monde. Est-ce qu'être gothique, c'est un problème en même temps ? Ben non. C'est un look ? Moi, j'aurais jamais supporté. Franchement. Enfin, moi non plus, j'aurais pété un câble. Non, tant que tu vas pas dans les cimetières et que tu bois... Tu bois pas du sang. Tu bois pas du sang, ça va ? Donc c'est que la tenue ? Non, moi, je trouve que c'est un homme parmi tant d'autres, en fait, avec ses problèmes de famille, il ne peut pas gérer la vie de ses filles. Ses filles font bien ce qu'elles veulent. Peu importe, de toute façon, les filles, Zapatero, ont permis à Paul de gagner. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné ? Ah, je veux bien savoir, oui. Une station Star Météo de la crosse technologie qui vous permettra d'afficher chez vous la météo du jour. Il fait combien aujourd'hui, par exemple ? Ça dépend d'où t'habites. La météo du jour. Et même, attendez, ça avait un nom, ce truc avant, c'était une fenêtre. On l'ouvrait et ça affichait la météo du jour. Et des trois jours suivants. Et bien d'autres informations, la température, l'humidité de l'air, l'heure aussi. Vous gagnez cette station météo, la crosse technologie de la gamme Star Météo. Ça fait 4 mètres. Avec une antenne de 40 mètres de haut. Avec des symboles, des petits nuages, ça veut dire que le ciel est ouvert. Avec du soleil. Ça veut dire qu'il fait beau. Avec de la pluie. Mais on l'a gâté ce petit Paul. Et des nouveaux WC aussi. Non mais c'est vrai parce qu'en plus je me disais à peine ça hier. J'aurais regardé la télé, je me disais putain c'est con comme ils nous disent jamais la météo. Mais la station reçoit des données par satellite 4 à 5 fois par jour. C'est-à-dire 4 à 5 fois par jour, vous aurez votre petite station satellite à vous. Grâce à la crosse technologie Paul. Mais pourquoi ? Est-ce que si en plus je vous mets le livre de Philippe Gueluc, vous le prenez quand même ? Je le prends, je le prends bien sûr. Écoutez bien parce que je sens qu'il va sûrement y avoir un week-end en talasso à gagner un truc comme ça. Mais écoutez bien la suite de l'émission. Oui merde, il y a une croisière en Égypte. Il y a une croisière en Égypte. Bravo. Et bien au moins tu sauras quel ton est fait en Égypte toi. Mais c'est dégueulasse ça. Non Laurent, il suffit de faire un truc, c'est que le truc pourri, on l'offre sur des questions faciles, comme ça il le gagne. Il n'y a pas de truc pourri. Non je veux dire la station. Excusez-moi, je voulais dire la station météo. Mais non, on a offert son livre, il parle de son livre. On l'offre. Ah oui, vous parlez de votre livre. C'est dégueulasse de faire ça. J'assume, j'assume. J'ai dit le truc pourri. Mon bouquin, vous pouvez le faire avec les questions faciles. Et les trucs qu'on ne veut pas donner, on le fait avec des questions difficiles. Il y en a une qui est contente d'avoir perdu, c'est Gisleine. Je suis très contente. On vous embrasse Gisleine, merci Paul, à très vite. La question tirée par les cheveux. Spécial Laurent Ruquier. Quel poisson a failli être éliminé par des écologistes ? Rambouillet. Rambouillet, il a gagné à 5 voix près. Excellente réponse de notre ami Titoff. C'était un poisson ? Non, c'est un monsieur qui s'appelle Poisson. Il est élu MP. Poisson, il a été gagné par... Jean-Frédéric Poisson, qui dit lui-même dans le Figaro aujourd'hui, j'ai été élu haut la main, enfin d'une main, puisque seulement 5 voix le séparaient de la candidate écolo Annie Poursinoff. Ils ont des noms d'animaux, Poursinoff. Ah oui, Poisson. C'était un match écolo. Ordonc, il n'est pas communiste, Poisson. Oui, Poisson rouge, bien sûr. Et en tout cas... C'est pas moi qui l'ai dit. En fait, il fallait un petit verre pour attraper le poisson, on sait. On peut y aller. Mais ceci dit, quand j'ai vu l'info, j'ai dit ça... Mais alors tout le monde, évidemment, regarde avec minutie cette législative partielle des Yvelines, parce qu'évidemment, on se dit, mais alors est-ce que les écolos sont devenus à ce point forts de quasi battre à 5 voix près la candidate UMP ? Évidemment, ça va de soi aussi, le candidat socialiste. Alors il paraît que Martine Aubry ne s'en inquiète pas trop parce qu'elle dit oui, c'est en fait une victoire bobo, la victoire écolo de Rambouillet. Mais ce sont les bobos de la Vallée de Chevreuse qui se sont mobilisés pour s'opposer au projet de circuit de Formule 1 dans les Yvelines. Parce qu'il y a un projet de circuit de Formule 1 qui aurait fait peur là-bas dans la Vallée de Chevreuse. Et elle dit en plus, Annie Poursinov a été trois fois candidate socialiste par le passé. Là, elle était devenue candidate écolo, si bien qu'il y avait un petit mélange pour les électeurs du coin, de savoir s'ils votaient socialiste ou écolo. En gros, pour eux, c'était pareil en votant pour cette candidate. Ça, ça rassure les socialistes. Mais en revanche, côté UMP, ils sont très inquiets. Il paraît qu'ils n'ont parlé que de ça hier à l'Assemblée nationale. Et les parlementaires UMP disent que M. Sarkozy en fait peut-être un peu trop avec les écolos. Et qu'au final, ça va leur faire perdre des voix aux prochaines élections. Parce qu'on vote généralement plutôt pour l'original que pour la copie. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Pierre Béniche ? Vous y croyez ou pas ? Non, moi je crois que tout ce que vous dites est absolument vrai. Merci Pierre. Il y a une montée des... Je vais rentrer rassuré à la maison. Tu peux rentrer tout de suite ? Je trouve qu'ils se carsonisent. Non, non, pardon. Il y a une montée des écolos qui est absolument formidable. qui est due à une réelle peur de l'avenir environnementiel de la planète. Mais aussi à une mode, que l'une dit mode bobo, moi je dis la mode concon, tout simplement. On dit, ben non, quand même, les produits n'ont plus le goût de ce qu'ils sont. Puis alors les enfants, comment ils vont faire ? Puis elle sous la mie, puis la mer elle monte. Puis c'est la bombe atomique qui nous donne la grippe. En fait, toutes les conneries qu'on entend là-dessus. Une bonne guerre là ! Qui est de l'orbe là-dessus ? Nicolas Sarkozy qui ne raisonne qu'en politique. Elle a un bon cornet de bif et une bonne guerre, bordel de merde ! Une bonne bière ? Une bonne guerre. Une bonne guerre, oui si vous voulez. Vous avez fait votre service, vous, d'abord ? Non, non, j'ai trois reins. Vous n'avez pas fait votre service ? T'as quoi ? Les mecs qui n'ont pas fait le service, c'est qu'ils parlent de la guerre. Et donc, Nicolas Sarkozy qui le voit, évidemment, le résultat électoral, dit qu'il faut s'adjoindre les verres, les verres, les verres. Alors c'est risette à celui-ci, c'est pipe à celui-là. C'est machin, c'est bonbon pour le troisième. C'est quelque chose de navrant. Ils avaient un mec bien à mettre au gouvernement. C'était allègre, c'était fait. C'était sûr. C'était fait, c'était fait. Le vendredi soir, c'était fait. On l'a dit ici, Pierre. Le dimanche, le code bandit fait le succès qu'on fait aux élections. Le lundi, on n'entend plus parler d'allègre. C'est inouï. Sauf quand il y a un film de Nicolas Hulot qui sort, où là, c'est devenu la guerre entre les deux hommes, Nicolas Hulot, Claude Allègre. Je ne sais pas si Nicolas Hulot est un imbécile, je ne dirais pas ça. Mais si on me dit lequel des deux est le plus con, je ne dis pas que c'est Allègre. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier, le best-of. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est le meilleur dont va gêner avec Laurent Routier et ses complices, bien entendu. Écoutez, vous êtes en forme aujourd'hui, Pierre. Je suis en forme, mais je suis énervé. Il faut bien que vous êtes énervé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour calmer, Pierre ? On ne lui a pas mis de musique. C'est peut-être lui diffuser une petite émission, parce que je sais qu'il est fan d'une émission de télé que moi j'adore, c'est le dîner presque parfait. Alors vous m'aviez dit que vous ne m'en parleriez pas. Vous savez que là, il aime ça ? Moi j'adore le dîner presque parfait, c'est trop génial. Tous ces gens qui se reçoivent entre eux, qui font une belle table, qui préparent. En plus, l'autre jour, j'ai vu un mec, c'était très émouvant, il n'avait qu'un bras. Et je me disais, mais comment il va faire pour ouvrir le four et pour sortir le plat en même temps ? Mais vous ne moquez pas, c'est lui qui a gagné contre tous les autres. Bien sûr, parce que quand même, non mais écoutez, moi vraiment, Dieu sait que j'aime mon pays. Ah non, moi j'ai adoré cette émission. Dieu sait que j'aime mon pays, mais j'ai failli demander la nationalité afghane, je ne sais pas moi. À cause de cette émission ? À cause de cette émission. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est la condamnation de la France. Mais quoi encore ? C'est tous ces gens qui sont là. Alors que le monde est à feu et à sang. Les écolos nous prédisent l'apocalypse. La gauche nous prédisent une dictature. La droite nous donne le chômage. Et on est là comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent dans leur petit F2 là, avec des trucs vachement modernes. Parce que quand même, elle a un, comment il s'appelle son mot frère ? Il a arrangé la salle d'hommes. Tu verras la cuisine qu'ils ont avec le bar américain. Et ils font leurs trucs. Et ils sont là, le petit doigt en l'air. À se faire des trucs qui se prennent tous pour gommillots. Avant, chez les pauvres, c'était bien. Parce qu'il y avait une bonne soupe, une saucisse aux lentilles. Tandis que machin, il faut les voir avec leurs petites salades, leurs petits trucs. Alors tu vois ces connasses qui sont là et qui disent « Oui, il y a des connards aussi, Pierre. » « Oui, oui, ça ne me plaît qu'à moitié. » Après ça, le mec les a invités. Il a trimé pendant deux jours. Combien vous donnez ? 4 sur 10. Mais t'oserais dire 4 sur 10 quand tu vas dîner chez des gens ? 4 sur 10, oui. Parce que la déco ne m'a pas plu. La déco, ce qu'elle a dans son assiette. Il mange calmement, doucement. Le pays crève dehors de grippe, de froid. Et eux, ils sont là à faire parce qu'ils pensent que chez les riches, ça se passe comme ça. Alors que chez les riches, pas du tout. On mange un sandwich. Et alors là, ils sont là. « Oh ben oui, c'était très bien. Est-ce qu'on sent vraiment le goût du spaghetti ? » C'est des concombres, tu vois ? C'est des trucs comme ça. C'est des carottes. Ah non, c'est quelque chose. Moi, j'adore, parce qu'ils sont vraiment hypocrites. Pendant le repas, ils sont là. Oui, non, c'est très bon, vraiment. Ah oui, c'est une bonne idée. Et puis après, quand ils sortent de carton, ils les allument. Non, mais c'est jouissif à regarder, franchement. Mais c'est pas jouissif à regarder. D'abord, ils bouquent de la merde. Moi, je ne trouve pas ça. Au début, je trouvais ça. C'est pas si racoleur que ça. Moi, je ne l'ai vu qu'une fois, en fait. J'ai adoré ça. Et alors, je me disais, comme c'est enregistré, donc c'est rediffusé. J'imaginais ceux qui ont mangé à sa table, après, ils se sont dit... Ça ne fait rien, la transpiration. C'est pas mauvais, la transpiration. Ce qui est mauvais, c'est les recettes à la con que seuls trois grands chefs savent faire, enfin, ou dix en France, et qui est exquis quand on le mange chez eux, je ne sais pas, entre la nouvelle grande cuisine. Mais dès que c'est fait dans les faubourgs, c'est épouvantable. Moi, j'ai vu qu'une fois, en fait, l'émission, mais je n'ai pas décroché pendant... Moi non plus, je ne décroche pas. C'est ça qui me fait chier. Ce que vous devez savoir, c'est que plus une émission est mauvaise, moins il est facile de décrocher. Évidemment. Une bonne émission, tu dis, tiens, ils parlent comme moi, je le regarderai demain. Tandis qu'une mauvaise émission, tu dis, mais jusqu'où ils vont aller ? À l'autre moment, il y a le combat des régions. Parce que moi, c'était ça, c'était le combat des régions. Il y a le combat des régions. C'était en Alsace et puis ils avaient tous fait, je ne sais pas pourquoi, ils en avaient marre à la fin parce qu'ils avaient préparé à l'avance leur menu dans leur tête et à chaque fois, ils s'apercevaient que chez tout le monde, il y avait des fraises. Ils avaient tous fait des fraises en dessert. Et le dernier fait, merde, j'ai acheté des fraises moi aussi. Et c'était chiant. Et ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y avait deux garçons, on sentait qu'ils pouvaient s'aimer. Et... 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 Vous n'aimez plus rien. Si, aussi, vous. Ah oui, à part moi. Moi qui suis votre idole, je veux dire que... Oui, ce n'est pas mon idole, c'est mon gourou. Mais franchement... Mais non, j'aime tout le monde. Vous êtes en guerre contre tout. Mais non, c'est parce que j'aime trop le reste que ce contre quoi je suis en guerre, je suis avec tant de mémoire. Et reste, vous allez bienvenue à la maison. Oh, bienvenue à la maison. Est-ce que vous êtes injustes avec moi ? Il y a un cœur qui bat, vous savez, derrière tout ça. On a un peu du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, Pierre. On ne voit pas bien là. Vous connaissez cette expression absolument formidable ? Sous une écorce rude, il cachait un cœur de pierre. Ah oui, ça. Et c'est vous, le cœur de pierre. T'as compris ? Tiens, tu veux que je te le dis, c'est un promençal. Oh non ! Vas-y, je te laisse t'enfoncer. Vas-y. Mais je déteste quand c'est... Enfin, peu importe. Peu importe. Votre téléphone, réponds au téléphone. C'est son invitation à venir. C'est Cyril Lignac qui t'appelle ? Réponds au téléphone. Tu veux que je te le dis, un promençal. Non. Europe 1, on va se gêner ? La question culture générale. Bah oui, il en faut. Pouvez-vous me dire ce que sont que l'élégance du maigrichon, les engoulevants de la grange au loup ? Où seras-tu si je reviendrai sans toi et la valse jaune des tortues crocodiles ? C'est un album ? Des chansons. Des chansons, non. C'est un nouvel album ? Des poèmes. Ce n'est pas un poème. Ce ne sont pas des nouvelles. Des contes ? Même si on se rapproche, je vous donne peut-être à nouveau la liste de ce que je viens de vous donner. Écoutez bien, qu'est-ce que l'élégance du maigrichon, les engoulevants de la grange au loup ? Où seras-tu si je reviendrai sans toi ? Ah, j'ai trouvé. Et la valse jaune des tortues crocodiles. J'ai trouvé. C'est les textos qui t'ont envoyé joujou pendant que tu as l'appelé. Il y a des livres. Il y a des codes. Alors, le charn du maigrichon. Des livres pour enfants ? Pas tout à fait des livres, mais tout ça est dans un livre, c'est vrai. Des contes ? Pas des contes. Réfléchissez un petit peu. C'est des parodies de titres célèbres de bouquins. Il y a le bouquin de Musso. Bonne réponse de Jérémy Michalak, évidemment. Expliquez. Comment il s'appelle cet auteur ? Fioreto, c'est ça son nom de famille ? Exactement. On est au téléphone. Pascal Fioreto. Bonjour. Bonjour, merci Michalak. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Vous vous souvenez de S.I.C.T. Niès ? Sans doute, non ? Eh oui, c'était une parodie de Marc Lévy, évidemment. Et là, vous récidivez, si j'ose dire. Le mot est un peu péjoratif, mais on avait aimé ça et on va sûrement à nouveau aimer ça puisque vous publiez un nouveau best-of en quelque sorte de la littérature française. Plus sérieusement, on peut dire des parodies, des pastiches. Des pastiches, s'il vous plaît. Je tiens au mot. Le pastiche, c'est un genre littéraire, alors mineur, certes, mais un genre littéraire à part entière. Donc, je m'amuse toutes les deux ou trois rentrées littéraires à faire un condensé de la rentrée en mettant les têtes de gondole en boîte. Et puis, je vais vous dire, le pastiche avec de l'eau bien fraîche et de glaçon. Le pastiche, ça régale. Je vous en prie, Tito, je sais que c'est votre spécialité. Mais alors, voilà pourquoi, évidemment, ça nous donne des titres plutôt rigolos qui font penser à des titres ayant déjà existé. L'élégance du Maigrichon, c'est pour vous moquer, évidemment, de Muriel Burberry. Ça a même donné un film avec Josiane Balasco. Ça mérite et qu'on s'en moque de ce livre ? Sincèrement, oui. Dans ma liste, dans ma nouvelle livraison, il y a des gens comme Modiano ou Solers ou De Lerme dont on peut discuter de savoir s'il fallait vraiment s'en moquer. Mais moi, je pense que oui. Mais Burberry, enfin, L'élégance du Hérisson, oui. Musso aussi, je pense. Alors, je vais donner les autres titres parce que quand même, c'est assez drôle. Ça donnera envie de lire le contenu de chaque pastiche. Alors, vous avez effectivement, pour vous moquer du romancier Christian Pignol, titré votre parodie, votre pastiche, Les Engoulevants de la Grande Joloue. Ça me plaît bien. Le Parisien, ce matin, sous la plume de Pierre Vavassor, donnait un extrait, parce que je n'ai pas encore lu votre livre, mais ça m'a donné envie. C'est lui qui m'a donné envie de le lire. Il donne un extrait des Engoulevants de la Grande Joloue qui donne, c'est ainsi qu'un glacial jour de février, le père Plaçon déboula du Godivaud de Brassage où il était monté frictionné une jargie. Emporté par les jaumières de recoupe, il se débattit entre les pognards des gens d'Aille. Incompréhensible. C'est exactement ça. Je suis sûr que vous avez un jour feuilleté ces bouquins régionalistes. C'est en général bien écrit et c'est absolument incompréhensible, mais pourtant, on s'y croit. On est vraiment au pied du moulin, même si on ne saura jamais ce que mouline ce moulin. Et alors, évidemment, la parodie, le pastiche du livre de Catherine Pancol, c'est La valse jaune des tortues crocodiles. On voit la lune qu'il fallait quand même pasticher un jour parce que vous verrez ce que j'en ai fait, mais je pense que je l'ai bien descendu, j'espère. Modiano, c'est Hôtel Obscur des Amnésies Perdues. Modiano restait immense, mais quand même, Modiano, c'est la nostalgie, la quête de l'identité, les godasses. Il parle énormément de godasses. Et voilà, donc tout y est. Vous avez peut-être au passage quelque chose qui donnera envie sûrement, c'est le tome 4 de Millenium. Oui. J'ai appelé Milliardium parce qu'on avait quand même laissé nos héros après la disparition brutale de l'auteur. Et là, ça s'appelle Les femmes qui n'aimaient pas les hommes qui n'avaient pas d'allumettes. Et puis, alors évidemment, Jérémy Michalac l'a cité, la parodie de Guillaume Museau. Où seras-tu si je reviens adresse en toi ? C'est peut-être ce qu'il y a de plus vache dans les titres, non ? C'est un peu vache, oui, c'est vrai. C'est un peu vache, mais Museau est quelqu'un de charmant que ça amuse beaucoup d'ailleurs. J'ai cru savoir. alors ça va. Et quant à Philippe Delerme qui sera d'ailleurs mon invité samedi soir face aux deux Éric Nolo et Zemmour, Philippe Delerme, vous avez parodié, enregistrant votre parodie. On aurait dû fermer les volets. Pourquoi on aurait dû fermer les volets ? Parce qu'il me semble que c'est une bonne synthèse de l'œuvre de notre ami Delerme et vous verrez, il y a aussi un petit chapitre dans lequel il s'endort lui-même en écrivant. C'est publié chez Chifflet et compagnie. C'est signé Pascal Fioretto. Pour ceux qui ont eu la chance de lire les best-sellers du moment, ils riront parce qu'il faut quand même connaître un peu les œuvres originales évidemment pour comprendre votre pastiche. Ou alors on peut dire qu'on va gagner un ton fou Il est malin quand même. Pascal Fioretto, l'élégance du maigrichon et autres pastiches, c'est chez Chifflet et compagnie. Merci. J'espère que vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1. Je vous rappelle que tout l'été, on vous propose une sélection des meilleurs moments dans la journée. C'est jusqu'à 18h30 en semaine. C'est jusqu'à 18h. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la loge d'honneur de l'émission. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Quel est l'invité d'honneur caché dans la loge d'honneur ? Sa voix est transformée. Est-ce que vous m'entendez invité d'honneur ? Oui, parfaitement. Alors ça, c'est une femme. Non, c'est un monsieur. T'es un monsieur ? Oui, je suis un monsieur. Ah, Dark Vador. Oui, c'est lui. Fumeur, en tout cas. Tu es un monsieur au comme ils disent ? Oui. Vous êtes chanteur ? Oui, je suis chanteur. Ah, c'est facile, Alain. Oh, bah oui, c'est toi. On t'a reconnu, toi. T'es en promo pour le moment. On te voit partout. Allez, viens tout de suite. Allez, ça va, viens. On t'a reconnu, c'est bon. Arrête de nous faire marcher, c'est bon. Vous n'allez pas me reconnaître de si tôt. Est-ce que t'es pote avec Laurent Ruquier ? Nullement. J'aimerais bien. Est-ce qu'on sait ? J'ai même un doute. Est-ce qu'on s'est déjà croisés ? Oui. On m'a fait souvent de la télé, alors. Oui, une émission radio. Une émission radio, ensemble. Une fois. Je m'en souviens. Est-ce que j'ai un chanteur français ? Oui, français, oui. Bye bye. Vous chantez encore, aujourd'hui ? Ah oui. Ah, d'accord. De plus belle. Vous faites des concerts ? Énormément. Je ne sais pas si c'est le changement de voix, l'artifice qui vous donne un parler un peu africain. Non. J'ai l'impression que vous me parlez un peu comme ça, mais je ne sais pas si ça. Est-ce que vous jouez d'un instrument ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez un gros instrument ? Au-dessous de la sature ? Non, non, non. Ça, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est une guitare ? Oui, oui, je ne m'accompagne. Est-ce que quelqu'un a une idée, déjà ? Oui, oui, je n'arrête pas bien. Ah, ne dites rien, pour l'instant, si vous avez une idée. Ils sont complètement perdus. Moi, oui. Vous avez une idée, vous, Claude ? Pas du tout. Non, Titov ? Moi, j'ai une idée, oui. Moi aussi. Peut-être Fifi aussi. Alors, les autres, continuez à chercher. Je suis sûr que ce n'est pas ça aussi. Les auditeurs ne savent pas. Ah, non, évidemment. Donc, voilà, parce que sinon, on passerait pour des cons auprès d'eux. Je détesterais ça. Vous portez des bijoux ? Elle arrive, oui. Vous avez des piercings ? Non, surtout pas. Ah, j'ai une idée aussi. Ah oui ? Ah, mais non, je ne peux pas la dire. Ah, ben si, si, si. Posez une question pour vérifier votre idée. Alors, est-ce que tu as une... Comme je suis sûr qu'elle ne peut pas trouver. Est-ce que tu as une boucle d'oreille dans une oreille ? Oui, j'ai. Oui, oui, absolument. Ben voilà, alors c'est lui. Est-ce que tu m'as proposé un taxi, de prendre ton taxi une fois devant le Lutetia ? Non. À qui vous pensiez, Claude ? Bernard Lavillier. Est-ce que vous êtes Bernard Lavillier ? Non, non. A moi aussi, je pensais à lui, alors. Alors là, on commence à un peu patauger. Peut-être qu'il faudrait que vous trouviez... Le genre de musique. Exactement, de chansons, de musique. C'est un chanteur à texte. Est-ce que vous êtes un chanteur à texte ? Pour 20% de mon répertoire, certes. Mais 80%, c'est plutôt dans l'ambiance. Vous n'avez fait que de la chanson aussi ? Pardon ? Vous n'avez fait que de la chanson aussi ? Un peu de la télé, de la radio ? Chanteur purée dur. Attends, 20% de texte et le reste, c'est quoi ? C'est dance ? De l'ambiance, a-t-il dit. De l'ambiance. Je suis un ambianceur. Ah non, pas du tout. Est-ce que vous avez des enfants connus ? Non. C'est une bonne question, ça, Steve. Est-ce que vous avez des enfants ? C'est bien, Steve, un bon mot. Oui, j'ai des enfants. Vous avez une fille ? Je n'ai pas de fille, j'ai quatre garçons. Et moi, il y a un truc, ça veut dire quoi être ambianceur ? Parce que je n'ai pas compris cette réponse. T'as pas de fille, t'as pas de garçon ? Non, il a quatre garçons. À quatre garçons, bravo. Il y a l'émission sur podcast, Claude. Attendez, ambianceur, ça veut dire, est-ce que vous êtes DJ à l'occasion ? Non. Non, mais ça, c'est une bonne question. Ça aurait pu être David Guetta, par exemple. Il a 50 ans. David Guetta qui a 50 ans. On peut être chanteur et ambianceur. Je ne comprends pas ce que ça veut dire ambianceur. Non, ambianceur. Il vous le dira tout à l'heure. D'accord, je vous dirai. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que quand il chante, il met souvent de l'ambiance. Ah, d'accord. Quel talent ? Vous n'êtes pas animateur télé. Quel talent, Laurent ? Il n'est pas animateur télé. Des Antilles ou des Dom-Toms ? Est-ce que vous seriez des Dom-Toms ? Je suis des Dom-Toms. Allez. Ah, on ne sait pas. Est-ce que c'est le chanteur le plus connu des Dom-Toms, là ? Est-ce que vous êtes le chanteur le plus connu des Dom-Toms ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vas-y, continue. Est-ce que vas-y, vas-y, Francky ? Vas-y, Francky, c'est bon ou pas ? Je suis le chanteur le plus populaire des Antilles. Vous pensez à qui ? À Francky. À Francky Vincent. À Francky Vincent ! Bonne réponse, petite homme. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. 17h52 sur Europe 1. On est bien tous ensemble. Et je vous propose d'écouter la suite de la loge de Nair de tout à l'heure. Ce sont les meilleurs moments de l'émission. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices, qui avait deviné qui était l'invité ce jour-là. C'est l'ambianceur Francky Vincent. Francky Vincent qui nous a apporté son best-of. Deux CD avec ses plus grands succès réunis sur cet album. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de Francky Vincent, vous, Titoff ? Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Je le vois bien, Claude. Bon, elle n'a pas fait beaucoup de noces et banquées sur l'île Saint-Louis. Claude, je me demande un peu qui vous êtes. Vous ne connaissez pas bien ? Non, pas du tout. Ah bah, écoutez, voici un, on va dire, un medley des plus grands succès de Francky Vincent qu'on retrouve sur son album Festo. La châte de Corinne La châte de Sandrine La châte de Marie-Christine La châte de Gwendolyn La châte de Laetitia La châte de Sandra La châte de Marie-Véga La châte de Madrid C'est un des grands succès de Francky Vincent. Stevie, vous connaissiez ? Ah, moi, je connais tout. Vous connaissez tout ? Ah bah oui, bien sûr. J'ai été DJ, j'en passais souvent. Bravo, quel talent. Non, mais c'est vrai, ça met de l'ambiance. Mais oui, mais c'est fait pour ça. Et vous en vendez quand même beaucoup de disques. Vous êtes un gros vendeur. J'ai été disque d'or, de froid, disque de platine. J'ai été braguette d'or aussi quand j'étais aux Antilles. Alors c'est quoi ça ? Mais j'ai vu que quand vous êtes arrivés ici, les jeunes filles, elles se pamaient de voir. Mais vous avez... Attends, mais qu'est-ce que tu as eu une braguette en or ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a de l'or en barre. Mais vous savez, il a vendu tellement de disques qu'il s'est fait des couilles en or et puis il a pris la braguette qui allait avec. Quand vous disiez 20% de chansons à texte, vous parlez que vous faites des chansons qu'on connaît moins et qui sont peut-être un peu moins légères que celles qui font votre succès, c'est ça ? Oui, j'ai quelques chansons qui ne sont pas légères. J'ai des chansons sentimentales. Déjà à mes débuts, j'interprétais que des chansons très sentimentales. J'étais plutôt un crooner en fin de compte. Et en aliment... Et après, vous êtes devenu un crâneur. Voilà, pas beau quel talent. Et là, c'est en aliment un bal en Martinique un soir, puisque j'ai débuté en 1974. Peut-être qu'elle n'était pas née, je ne sais pas. Non, oui, tu prends. 1974, je ne suis pas vieille comme ça. J'avais consommé deux bières et j'avais improvisé les mots cochon. Et à partir de là, je me suis dit, pourquoi n'en prendre très, très, je ne sais pas, une carrière de chanteur au-dessous de la ceinture. Mais quand même, il y a des titres incroyables. Il n'y a personne qui vous dit, non, pas ce titre-là, par exemple. Ah non. J'en vois une là, en 99, c'est un single, tu pus du cul. Oh, redoutable. Et elle s'appelait comment ? Mais attention, ce n'est pas écrit gratuitement comme ça. Il y a un texte et c'est amené. C'est amené, ça. Mais déjà, il y a... Sortie du contexte, forcément. Déjà, il y a une... Ça rime, déjà. Déjà, ce n'est pas évident pour faire des rimes. Vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup d'animateurs. Je vois mal, par exemple, Eve Ruggieri un soir dans Musique au Caire. Mais surtout qu'elle dirait Tapanaka. Francky Vincent, c'est pas possible, vous voyez Francky. On se dit, elle pourrait présenter Musique au cul, par exemple. Vous voyez, mais je suis sûr que... Non, je suis surpris d'ailleurs, finalement. À l'émission. Qu'est-ce qu'il y a ? Sur France 2, le soir, les mots de minuit, je ne sais plus. Philippe Lefait. Non, non, non. Dans l'émission qu'il y a la nuit, il y a tout un... Oui, Philippe Lefait. Ah oui, c'est ça. Je vois bien Philippe Lefait, recevoir Dami. Je ne tue plus du cul. Mais en même temps, c'est ce qui fait votre succès, évidemment, ces chansons-là. Mon succès, c'est parce que j'ai un grand pouvoir de séduction dans mon verbe, dans ma démesure, et dans mon délire aussi. Viens dans mon duplex, c'était quoi ça ? Enfin si, mais on ne fait pas des chansons. Viens dans mon duplex. Oui, oui, c'est une chanson... Ça disait quoi, viens dans mon duplex ? Viens dans mon duplex, il y aura du sexe. Ah oui ? Oui, tout ça. Genre, je me serais douté de la rime en même temps. Quand la Véronique... Allonge 3, celui-là, j'y réflexe. Le temps pour moi d'enfiler mon duplex. Ah oui ? On va dans la cuisine, je vais sortir ma pine. Non, non, mais tu n'as pas écrit ça. Il n'y a pas de vulgarité à mon niveau. Je n'ai pas constaté. Non, mais attends, Francky, tu as dit, tu as parlé de mettre ton duplex. Oui. Tu l'as mis dans ta chanson. Oui. C'est la capote. Oui. Excusez-nous de vous déranger pendant la sieste, quand même. Je suis méchant. Non, mais il faut quand même rappeler que Francky, au départ, a été juste musicien dans un groupe. Au départ, vous étiez percussionniste ? J'étais percussionniste au sein d'un groupe. Ma mère enseignant le catéchisme. Au sein d'une chorale d'église et tout ça. Donc, j'étais vraiment, j'étais un chanteur vraiment super sage. Et après, bon, c'est parti en vrille, pour ne pas dire l'autre mot. Non, mais après, on parle de sexe. Parfois, il y a beaucoup d'hypocrisie. Moi, je suis d'accord avec lui. 36 chansons, en tout cas, pour faire la fête sur le fest-off de Francky Vincent. Et c'est vrai qu'on a tous dansé, chanté. Pas vous, Claude. Je sens que... Non, mais si, il y a des airs qui... Absolument. Vas-y, Francky, vas-y, Francky. Elle en a bien eu un qui s'appelait Francky. Qui s'appelait Francky ? Et jusqu'à 18h30, sur Europe 1, je vous rappelle qu'on vous a fait une compilation des meilleurs moments d'On va gêner, avec Laurent qui a ses côtés ce jour-là, entre autres, Christophe Allébecque, Daniel Evdou et Elsa Fayère. Europe 1, on va se gêner ? Des questions très difficiles. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'arrive jamais à répondre aux questions. Ça m'énerve. T'inquiète, t'es pas le seul. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, on n'a pas forcément des flèches pour répondre aux questions. Oh, 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 oh ! Là, ça devrait être facile, parce que c'est un fait d'hiver assez étonnant, que vous avez peut-être lu dans Direct Matin, un journal gratuit, dans François, on nous en parlait. Et ça se passe à Cachan, dans le 94. Et à Cachan, un septuagénaire a tué son épouse dans la nuit de dimanche à lundi. Comment a-t-il tué son épouse, ce septuagénaire, dans la nuit de dimanche ? Avec un outil. À lundi, c'est dans le Val-de-Marne. Avec un outil ? Je crois que c'est un marteau, non ? Oui. À coup de marteau, bonne réponse de Steve. Quelle horreur ! On est très bricoleur. On est bricoleur, peut-être parce que c'était une punaise. Non, je ne sais pas, je me pose la question. Un retraité tue son épouse à coup de marteau. Alors, évidemment, l'info est tragique en soi, et je ne vous demande pas d'en rire. Vous nous connaissez ici, ce n'est pas le genre. Et ce qui m'a fait rire, ce qui m'a fait choisir cette question, c'est évidemment la façon dont l'affaire est racontée dans la presse, et particulièrement dans Direct Matin, ça tient en deux lignes. Fait divers. Un septuagénaire a tué son épouse à coup de marteau, dans la nuit de dimanche à lundi, à Cachan, dans le 9-4. Il pourrait s'agir d'une crise de démence, oui. C'est rarement sur un acte intelligent. Le mec n'a pas vraiment réfléchi, vous voyez, c'est pas genre, tiens. Il a peut-être confondu sa femme avec un clou, je ne sais pas. Attendez, peut-être qu'il n'a pas vu, il est peut-être aveugle. S'il est aveugle, il ne sait pas sur qui l'a frappé. Maître Evenou a parlé. On ne vous a jamais tapé à coup de marteau, quoi que je me demande. Daniel, c'est quand même un truc de fou. Il faut être fou pour prendre un marteau et taper sur quelqu'un, non ? Il faut être très énervé, mais il est possible quelquefois que les femmes poussent ont gagné tout le temps au scram. Essayons de comprendre, j'en sais rien, moi. Il y a peut-être des circonstances atténuantes, oui. 70 ans, 50 ans de mariage, au bout d'un moment. Rien n'excuse, Casto, il y a tout ce qu'il faut. Rien n'excuse la violence. Rien n'excuse la violence, mais on peut la comprendre. C'est fou ce Christophe Lévesque. Il n'y a rien à faire. Vous ne taperiez pas sur votre femme à coup de marteau. Jamais, jamais, jamais de la vie. J'arrive pas, elle est partie. Alors là, maintenant, j'essaye le lancer de marteau. Elle est loin, en plus. Ce serait leur corps du monde. Non, non, mais sans être. Je ne veux pas être cynique, mais certaines fois, quelques femmes peuvent pousser certains hommes à bout, s'ils n'excusent rien. C'est valable dans les deux sens. Quelques fois, certains hommes peuvent pousser à bout d'autres hommes. C'est pour toi, Juju. J'ai bien compris. Ça, je sens le coup de marteau. Moi, j'y vais au burin. Un petit tournevis suffira avec lui. Je pense que ça suffit. En fait, il s'agit de la violence conjugale qui amène parfois à des situations dans les deux sens. Car effectivement, un homme peut aussi énerver une femme qui va d'un seul coup, je ne sais pas, lui crever les yeux à coups d'aiguilles à tricoter. Avec talons aiguilles. Vous voyez où on en est resté quand même dans les clichés, homme-femme. Parce que l'homme, c'est à coup de marteau, la femme, c'est avec des aiguilles à tricoter. Alors qu'une femme, aujourd'hui, bricole. Une femme peut très bien bricoler. Oui, je bricole. T'imagines un peu si Damido, elle te met un coup de marteau ? Elle a été lanceuse de marteau, Damido. Le problème avec cet homme, c'est qu'il n'a pas pu retourner l'arme contre lui. Il y a des gens qui tuent et qui après retournent les armes contre lui. Il ne peut pas se suicider. Vous imaginez le mec, il se donne des coups de marteau. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. C'est possible. On ne peut pas se retourner l'arme contre soi. D'habitude, c'est Bénichou qui arrive toujours à trouver un moyen pour chanter. Là, c'est Damien Lévenu. Si j'avais un marteau, vous la connaissez, celle-là ? Ah oui. Excuse-moi, il t'en reste des pilules ou pas ? Question suivante. Qui fait jouer de l'accordéon à Sabine Azema en ce moment ? Yvette Horner ? Non. Qui fait jouer de l'accordéon ? Valéry Giscard d'Estaing ? Non. À Sabine Azema en ce moment. C'est un film ? C'est dans un film et c'est pour un film. C'est un film d'Isabelle Mergaud ? C'est Isabelle Mergaud. Bonne réponse de Kipop. Isabelle Mergaud est en plein tournage de son troisième film en tant que réalisatrice à Château-Landon, en Seine-et-Marne. Et c'est vrai qu'on nous raconte que sur le tournage du film, Sabine Azema joue de l'accordéon. Elle a dû apprendre à se mettre à l'accordéon. Elle a même rencontré des vrais accordéonistes pour apprendre à faire semblant. Parce que j'imagine qu'elle ne doit pas vraiment jouer de l'accordéon maintenant. Mais en tout cas, au moins, savoir où on pose les doigts, ce n'est pas facile. On rigole souvent, on se moque. Mais jouer de l'accordéon, je ne sais pas si quelqu'un sait en jouer autour de... On a tous vu des petits roumains dans le métro, mais... Moi, j'en joue, mais... Le trimballer, trimballer l'accordéon, tout ça... Le film s'appellera Un homme très recherché. Ce sera le prochain film d'Isabelle Mergaud avec Daniel Auteuil, Sabine Azema et Medea Marinescu qui est Roumane, mais qui ne joue pas d'accordéon, Michalak. Pour répondre à votre question, c'est qu'on a l'ambassade de Roumanie sur les... C'est pas vrai. Tu m'étonnes. Il faut arrêter vos plaisanteries, là, maintenant. La Roumanie, c'est un pays, c'est devenu un pays comme les autres, aujourd'hui. C'est vrai. Déjà, c'est devenu... Dans la merde, comme les autres. Pareil. Europe 1, on va se gêner ? La question Gérard Miller. C'est la question chiante, mais sympa. Alors, la question pour Gérard Miller, la voici. Qu'est-ce qu'on pourra trouver d'étonnant ? Quelle marque étonnante pourra-t-on bientôt trouver en pharmacie ? Quelle marque étonnante pourra-t-on bientôt trouver en pharmacie ? C'est une marque que tout le monde connaît ? Une marque que tout le monde connaît, cher Gérard. Et qu'il est surprenant de trouver en pharmacie. Exactement. Une marque, c'est-à-dire... C'est un médicament, alors ? Une marque, c'est-ce que c'est une marque ? C'est un anxiolytique ? Un médicament, c'est pas tout à fait un médicament. Un médicament, c'est de la parapharmacie. Ce serait plutôt de la parapharmacie, oui. Coca-Cola ? Coca-Cola, pas quand même. C'est pas bête, ça. Pas encore, mais c'est pas bête. Une question pour Gérard Miller. Qu'est-ce que je prends moi-même ? Alors, des Xanax ? Qui ne se trouvent pas en pharmacie. Des Comflakes ? Est-ce que c'est en fait... Ça ne s'ingère pas, ça ne s'ingère pas. Comme une machine à coudre, vous voulez dire. Oui, ou un livre. Un livre, par exemple. Ça commence par coque et ça finit par haïne. Ça s'ingère. Ça s'avale. Ça s'avale. Ça se sniff. Qu'est-ce que je trouve ? Le chewing-gum. Non. Les Cachoux ? Les Cachoux, non plus. Non, mais il y en a plein en pharmacie. Mais c'est une marque générique. C'est une marque générique qui fait des tas de choses. Et là, il y a un produit qu'elle va lancer en pharmacie. D'accord. Un produit qu'elle va spécifique pour les pharmacies. Qui s'ingère, mais ça ne s'avale pas. Est-ce que c'est du cosmétique ? Est-ce que c'est style L'Oréal, par exemple ? Ce n'est pas spécifique pour les pharmacies. Mais il se trouve qu'elle a réussi, cette marque, à s'entendre avec les laboratoires pharmaceutiques pour qu'un de leurs produits, ils en ont plusieurs, mais un de leurs produits à cette marque soit vendu en pharmacie. Est-ce que c'est genre l'Exomil ? Est-ce que c'est genre une marque de sport qui ferait un produit amégrissant en pharmacie ou un truc comme ça ? Il a dit que c'est une question pour moi. Mais ce n'est pas une marque de sport. C'est politique. Alors, est-ce que c'est un rapport avec la politique ? Non. C'est pour Miller. Le Viagra, c'est déjà en pharmacie. Non, mais c'est une marque qui a marqué votre vie, Gérard. Ah, vous me connaissez bien. Qui a marqué sa vie ? Qu'est-ce qui a marqué ma vie ? L'ombre solaire ? Maô ? L'ombre solaire ? C'est-à-dire qu'en pharmacie, déjà, ils vendent pas mal, beaucoup de produits. Il n'y a presque plus de médicaments dans les pharmacies. Il y a des shampoings, il y a des gels doux. Ah, là, c'est un produit. La vache qui rit ? La vache qui rit. La vache qui rit a changé ta vie. Tu sais quoi, Gérard ? C'est le moment d'écrire un bouquin. Ils vont vendre des canapés, des divans ? Trois boîtes de Doliprane et un divan. Un divan Miller ? Ce serait drôle qu'ils vendent des divans Miller dans les pharmacies. Allongez-vous sur votre petit divan. Est-ce que c'est quelque chose pour les enfants ? Pour les enfants, non, pas spécialement. Est-ce que c'est une marque qu'on trouve habituellement dans les grandes surfaces et qui arrive en pharmacie en plus ? Dans les grandes surfaces, je n'en suis pas sûr. Dans certaines grandes surfaces, mais pas dans toutes. C'est une marque qui a ses propres magasins, en fait. Ah, donc c'est genre Yves Rocher, Body Shop, genre comme ça ? Non. Nespresso ? Non. Est-ce que c'est cosmétique ? Est-ce que c'est cosmétique ? Est-ce que ça rend beau ? Non. Est-ce que ça se mange ? Est-ce qu'il y en a plus que 20 en France ? Une marque de thé ? Une marque de thé, bravo. C'est ça, c'est pas ça. Oui, c'est mariage. C'est du thé ? Oui, c'est du thé. C'est l'Hipton. Mariage. Je vous ai dit que cette marque faisait des tas de produits. Entre autres, elle fait du thé. Ce thé-là va donc être vendu en pharmacie. Mais le thé d'Esclée. C'est pas une marque qui fait que du thé. Est-ce qu'elle fait d'autres produits alimentaires, par exemple ? Oui, elle fait même quasiment que ça. Le nôtre ? Le thé d'un autre ? Le nôtre ? Pas le nôtre. Fauchon. Fauchon, bonne réponse de Titoff. Enfin, ça a marqué la vie de Gérard. Et ça a marqué la vie, parce que quand j'avais 20 ans, j'ai attaqué à coup de barre le magasin Fauchon. On a pillé Fauchon et on a distribué comme Robin Desbois les produits Fauchon dans les bidonvilles. Est-ce que Fauchon te poursuit toujours ou pas ? Non. Et ils savent que c'est toi ? On va te dénoncer, voilà. 30 ans après. J'ai 30 ans après sur la justice de ton pays. Oui, mais Fauchon dit qu'il lui a pardonné. Fauchon, bientôt vendu en pharmacie du thé Fauchon, baptisé Fauchon Beauté. Cette marque a réussi à trouver un accord avec les laboratoires pharmaceutiques. Et effectivement, pour l'épicier de luxe, c'est un pari ambitieux de vendre du thé en pharmacie. Mais c'est un thé qui a quoi ? Antillage, minceur, belle peau. Oui, du thé quoi. Du thé. C'est pas la... Ils vendent déjà ça, non, la banque ? Ils en vendent plein des trucs comme ça. Par exemple, pour acheter de la spégique chez Fauchon, je crois. Non, bonjour, je voudrais aller à la ville. Oui, c'est ça, j'ai pris un foie gras et deux suppositants. Durant dents, voilà. Je vais prendre un saumon fumé. Je vais prendre un saumon fumé, du foie gras et une bouteille d'extrême, s'il vous plaît. Une brosse à dents, une brosse à dents. Non, mais je voudrais une bonne belle peau aussi, tu peux le demander. Ah oui, il l'a vu tout à l'heure, personne ne l'avait entendu. Je me suis demandé si tu allais la refaire. Il va quand même, il va quand même. Il y a quelque place, toujours. Il n'y a rien de perdu. Moi, comme je travaille peu, j'aime bien concentrer. Il n'a pas digéré que je lui ai dit qu'il ne travaillait pas beaucoup. Je ne crois pas que je viens ici, les mains vides. Je viens, les poches pleines de papier, je prépare tout. Tout est écrit, tout est écrit. Non, ça c'est vrai. Tais-toi, tais-toi, il croit ça, là, ça sème, alors tais-toi. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Europe 1, on va se gêner ? La question culture générale. Bah oui, il en faut. Dans la presse aujourd'hui, où La Fontaine arrive-t-il en quatrième position ? Dans les ventes de livres ? Non. Dans la presse aujourd'hui, où La Fontaine arrive-t-il en quatrième position ? On parle bien de Jean Delat. Non, on ne parle pas de Jean Delat, cher Arnaud Deleu. Est-ce qu'il s'agit d'Oscar ? Oscar La Fontaine ? Donc où, dans la presse, Oscar La Fontaine arrive-t-il en quatrième position ? Mais dans le classement des chefs d'État ? Non, non, non. Oscar La Fontaine, je vais te dire où, il y a une grande interview de lui, et il est chef de rien du tout. Il est le chef des... Bah non, parce qu'il est quatrième. Dilling, la gauche. Oui. Mais derrière Angela Merkel et machin, en quatrième place... Bonne réponse de Philippe Gueluc ! C'est bien dit. Ah, je ne fais pas loin. Merci. J'en donne la moitié à Claude. Oscar La Fontaine. Eh bien non, mais là, vraiment, c'est Philippe Gueluc qui a tout dit. D'abord, il a compris qu'il s'agissait d'Oscar La Fontaine. Ensuite, il a effectivement compris qu'il s'agissait des élections de ce week-end, où Angela Merkel arrive en tête avec 33,8% des voix. Derrière elle, c'est Frank-Walter Steinmeier du groupe du parti SPD. Ensuite, Guido Vesterveille, FDP. Et le quatrième, c'est Oscar La Fontaine, qui fait plutôt un bon score, parce qu'il a quitté son parti pour créer une gauche plus à gauche, on va dire. Et finalement, il a fait 12%. Oui, Claude Sarrault. Est-ce que vous vous souvenez qu'il a été assassiné ? Qui ? Oscar La Fontaine ? Absolument. Et il arrive quand même quatrième. Mais c'est ça qu'il a été... Il n'y a pas de morale maintenant chez La Fontaine. Il a été assassiné plusieurs fois, d'ailleurs. Non, non, une fois. On lui a planté un couteau dans le ventre. On n'a pas assassiné, on a tenté de l'assassiner. Oui, d'accord. Mais en Amérique, tu vois, par exemple, Reagan, quand on a tenté de l'assassiner, ça n'existe pas en anglais. Il a été assassiné. Assassiné de deux. Et ce pauvre La Fontaine, il a été pareil. Comme Delanoé, il a reçu un coup de couteau. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas des questions sur Secret Story ? Moi, là, je vais galérer. Je ne sais même pas qui sont les gens. Quand même, Oscar La Fontaine, vous n'aviez jamais entendu parler ? Les fables d'Oscar La Fontaine. Les fables, voilà, c'est tout. Stevie, faites-lui un petit cours politique sur l'Allemagne. Oh non ! Il suffit. Mais non, mais il y a eu les élections, là. Tu n'as pas suivi. On en parle partout. Non, mais il y aura des questions plus connes. C'est ce que vous voulez. Mais nous évoquons, en fait, qu'il y a la période avant Britney Spears et après Britney Spears. Ah bah voilà. Tiens, à qui Michael Jackson, ça c'est très facile, a-t-il sauvé la vie ? Johnny Hallyday. Bonne réponse de Stevie Boulet. Et oui, ça c'était évident. C'est incroyable, en revanche. Quoi, quoi, c'est incroyable ? Eh bah oui, parce que comme Michael Jackson, il est mort, il y avait des contrats d'assurance. Maintenant, toutes les grandes stars, toutes les grandes vedettes internationales, comme ça, quand elles vont se déplacer... Oh, vedettes internationales, Johnny Hallyday, excuse-moi. Bah si. En Belgique et en Suisse. Belgique du centre. C'est vrai. Et au Québec aussi, un petit peu. Et en Asie aussi. Au Québec moins, non ? Non, au Québec. En Belgique, en Suisse, en France. Enfin, tous les pays francophones. En Belgique, dans le sud de la Belgique. Mais pas dans le Nord. Non, maintenant, les grandes vedettes, comme ça, vont être obligées de passer un check-up. Et c'est comme ça, en fait. Grâce à ce check-up, en tout cas, on lui a découvert un petit cancer. Du colon. Un polype, un polype qu'aurait pu se... Je sais, j'ai eu pareil. Ah oui ? Ouais. Et alors ? Un truc, c'est affreux. Ils te mettent un tuyau avec une caméra au bout. Ils te le mettent dans la bouche. Pour le colon, ça fait loin. Franchement, il y a un chômage plus rapide. J'ai vu sur YouPorn. J'ai vu, ouais, ça a été... Et si, et Claude, et s'ils ont utilisé le même instrument, j'espère qu'ils l'ont rincé avant de faire l'examen. C'est les tout derniers, il y a un GPS avec. C'est vrai, je me suis trompée. Oui, tu étais trompée de côté. Vous savez pourquoi Laetitia Hallyday est la femme la plus vieille du monde ? Non. Parce qu'elle prend un coup de vieux tous les soirs. C'est joli. Non mais M. Fifi, ça c'est à votre niveau, Johnny Hallyday, quand même. Là, je pouvais répondre, je savais. Vous voyez, et quand même, c'est étonnant que ce soit dans Télestar. Finalement, Catherine Rambert, la rédactrice en chef de ce magazine télé, a témoigné un peu partout sur les chaînes de télévision ce week-end. Parce que c'est vrai que c'est un vrai scoop. Il a dit ça comme ça, au hasard d'une question. Alors que c'était gardé pour l'instant bien secré. C'est pour ça qu'après, il va faire attention à ce qu'il dit. Normalement, il s'arrête, là, non ? Comment ça, il s'arrête ? C'est sa dernière date. Mais après, c'est fini. Il est en cancer jusqu'au 15 septembre. Avez-vous, recoupé l'info, est-ce qu'il n'a pas bafouillé ? Est-ce qu'il ne rendait pas hommage à Polype des Toubitris ? Une coloscopie a permis à Johnny de se guérir. Il a repris sa tournée et il terminera par Bercy l'année prochaine. Et c'est vrai quand même que le secret avait été jusque-là bien gardé, Claude. Ne minimisez pas quand même quelque chose qui aurait pu toucher la France entière si Johnny avait été... Non mais c'est vrai. Moi-même, j'ai cru à cet examen exigé par les assurances. Moi-même. Moi qui doute toujours de tout ce que je dis dans les journaux. Et quand on lui a demandé de faire des examens, vous savez ce qu'il a dit de Johnny Hallyday ? Non, allez-y. Il a dit « Johnny Hallyday ». Oui. « Johnny Hallyday ». C'est un jeu de mots à la base. C'est quoi ? Tu as annulé la première qui était souverte. Je reviens à zéro. C'est un jeu de mots qui marche ni en Belgique, ni en Suisse, ni au Québec. En tout cas, Johnny a dit « Je dois la vie à Michael Jackson ». En effet, suite à son décès, les assureurs de ma tournée m'ont demandé de faire un bilan complet. À cette occasion, les médecins ont découvert que j'avais un petit cancer sur le côlon. On me l'a enlevé et c'est fini. Rien de méchant. Mais quand même, on a eu peur et on a eu chaud pour lui. Comme quoi, quand tu as une vie saine et tout pendant des années, c'était pas à l'abri, quoi. On termine sur ce très bon mot de Titov. Le meilleur nouveau géné, c'est demain à partir de 16h sur Europe 1.